On entend tout le monde, y compris tout le monde qui a un petit peu de conscience écologique, dire l'humanité est confrontée à une crise écologique. C'est faux. C'est la nature qui est confrontée à une crise humaine. C'est le contraire. Aujourd'hui, la vie sur Terre est en train de s'effondrer. Et cette phrase n'est pas excessive. Vous ne trouverez pas un écologue, un biologiste digne de ce nom qui dira « Non, ce que dit Arthur Keller, c'est du flanc. » Les hommes n'aiment pas avoir à choisir si jamais il y a un problème entre ce qu'ils veulent et ce qu'il faut. Et donc jusqu'à ce qu'ils n'aient pas le choix, ils essaient de se convaincre que les deux sont conciliables. Et quand ça ne l'est pas, on invente un nouveau concept qui le rend compatible. Nous ne sommes pas vraiment en démocratie. Et je n'ai pas dit qu'on était en dictature. Honnêtement, quand tu as des lobbies qui ont plus d'influence sur les décisions politiques que le qui dame, qu'on n'est plus du tout à « un homme, une voix », quand on ne compte pas le vote blanc, etc. Ça, ce serait plus dictatorial que de dire « On ne fait rien, mais on ne fait rien, ça va s'organiser selon les lignes de force de l'argent. » Donc les riches pourront avoir ce qu'ils veulent encore longtemps, jusqu'à un certain temps, pendant que d'autres n'auront plus rien. Pour moi, la liberté, elle s'exprime essentiellement dans les choix que l'on fait. Et choisir, c'est dire non. C'est savoir s'autolimiter. On s'est fait berner sur l'idée que le but de la vie, ce serait le bonheur. Ça, pourquoi pas ? Mais que le bonheur proviendrait d'une addition de plaisir. C'est faux. On nous développe des moyens incroyables. Et des options partout. Et des possibilités qu'on n'a jamais eues. C'est incroyable. Et plus on fait, moins on accomplit. On se disperse dans des petites choses, mais on ne fait plus de grandes choses. Et donc, on ne se réalise plus. Et on perd l'idée de ce que c'est que vivre. Arthur Keller, bonjour. Bonjour Olivier. Je suis très heureux de vous recevoir sur la chaîne YouTube du site Ellucide. Alors, vous êtes ingénieur spécialisé sur les risques systémiques et les stratégies de résilience. Pour commencer cet entretien, est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu en quoi consiste votre métier ? Et en quoi il permet de se préparer finalement au monde de demain ? Qui, comme on va le voir dans cet entretien, promet d'être assez difficile si on n'adopte pas les bonnes stratégies. On peut dire ça comme ça, oui, effectivement. Merci de me poser cette question. Effectivement, de toute façon, tout mon métier est basé, axé sur cette idée de nous préparer au lendemain. Alors, en quoi mon métier est utile ? Déjà, une chose. Métier, c'est bizarre. Mon métier, c'est un peu bizarre. Je n'ai pas un métier. Je me suis créé une activité bien spécifique, totalement singulière. Je suis, on va dire aujourd'hui, un spécialiste, un expert, un chercheur. On dit ça un peu ce qu'on veut, mais indépendant. Et je n'ai pas vraiment de métier. Donc, je me suis créé ma propre activité. Elle consiste globalement, effectivement, à essayer d'éveiller les consciences avec un certain nombre d'éléments. À la fois, sur une partie constat, mais on va en parler, je ne développe pas, mais sur la partie constat où je réutilise énormément de choses qui ne viennent pas de moi, qui sont des études qui ont été faites par d'autres, mais que j'ai jugées intéressantes. J'ai fait ma propre sélection, ma propre synthèse. Mon apport, il n'est pas, sur la partie constat, dans le contenu. Il est dans comment on organise ce contenu, dans comment on structure et comment on relie les différentes choses entre elles. J'utilise pour cela de la dynamique des systèmes, de la systémique, de l'analyse systémique, parce que j'ai une formation en cela qui remonte au temps où j'étais ingénieur. Et j'utilise ça. Donc, ça m'est utile pour débloquer un certain nombre de clés de compréhension que j'essaie de transmettre aux gens et qui ne sont pas, on développera si vous le souhaitez, mais qui ne sont pas un petit plus pour aller un peu plus loin, mais qui changent radicalement la manière dont on conçoit les enjeux et la manière derrière dont on conçoit les réponses. Le petit plus, il est essentiellement méthodologique. Il y a une méthode différente qui permet d'arriver à des conceptualisations différentes des enjeux. Et ensuite, sur la partie proposition, là encore, je m'inspire et je concentre un certain nombre de choses qui existent, mais aussi, j'ai une approche stratégique qui est elle-même un petit peu singulière, qui n'est pas aujourd'hui alignée avec ce qui existe a priori à droite à gauche. Donc, j'ai ma singularité, les gens me suivent ou pas. Et à côté de ça, c'est sûr ce que je propose, mais il y a une dernière dimension qui n'est pas visible, enfin, j'espère que les gens la ressentent, mais qui est la manière dont je le fais. Donc, au-delà du déroulé, au-delà du contenu, au-delà de ce que je raconte, les messages que j'essaie de faire passer, les déclics que j'essaie de provoquer de compréhension et d'action, il y a aussi une tentative chez moi, c'est d'arriver à déclencher un passage à l'action, mais conséquent, c'est-à-dire vraiment une remise en question profonde, un sursaut, et des gens pour qui il y a un moment avant et un moment après. J'essaie, par différents moyens, de provoquer quelque chose et de faire en sorte que, en pertinence, l'idée, c'est de provoquer quelque chose de pertinent et de constructif derrière, et que les gens qui n'y connaissent rien comprennent, que les gens qui croient avoir compris réalisent ce qu'ils n'avaient pas encore tout à fait bien compris ou pas tout, et que les gens qui faisaient peut-être déjà des choses fassent évoluer ce qu'ils font ou se mettent à faire des choses différentes ou différemment pour que ça, effectivement, ça permette à l'ensemble d'être mieux préparé, pas juste à eux. Donc, ce que je vous propose au cours de cet entretien, c'est qu'on commence par une analyse assez rapide pour faire un constat, finalement, des crises actuelles. Alors, on en a déjà parlé plusieurs fois sur cette chaîne, mais c'est vrai que, dans vos conférences, vous arrivez à les synthétiser, finalement, de façon assez impactante. On pourra, après, dans un deuxième temps, nous intéresser à ce qui est peut-être le plus important, finalement, c'est-à-dire les solutions et puis les stratégies à adopter, parce que, finalement, j'ai envie de dire informer, alerter, faire peur, en tout cas, c'est une chose, mais ce qu'il faut, en effet, c'est réfléchir rationnellement à la suite. Alors, quand on parle de crise écologique, il y a plein de choses qui nous viennent en tête, finalement. Il y a la crise climatique, évidemment, mais il y a aussi la problématique des ressources. Il y a la crise de la biodiversité. Et quelles sont, pour vous, les crises les plus importantes auxquelles nous sommes et nous allons être confrontés ? Oui, alors, nous sommes, nous allons être, en fait, on l'est déjà, mais on l'est déjà au tout début. C'est-à-dire que ce sont des processus. Donc, il ne faut pas dire c'est futur, non, c'est déjà en cours. Il ne faut pas dire on y est déjà parce qu'on n'a encore rien vu. Donc, ce sont des processus qui ont commencé. En effet, donc, je vais répondre à la question. Juste une remarque, d'abord. Selon moi, vous avez parlé de crise écologique. Et c'est vrai qu'on entend ça souvent, crise écologique. Et je comprends, évidemment, pourquoi on dit ça. Et il y a une formulation, c'est presque un mantra, quelque part, c'est quelque chose de très classique. On entend, tout le monde, y compris, tout le monde qui a un petit peu de conscience écologique, dire l'humanité est confrontée à une crise écologique. C'est faux. C'est la nature qui est confrontée à une crise humaine. Et ça, c'est totalement différent. Ce n'est pas juste pour faire un bon mot. C'est le contraire. Donc, les sociétés humaines essayent de résoudre des problèmes et, globalement, de se préserver vis-à-vis de ces problèmes. Mais ce n'est pas ça qu'il faut faire. Les problèmes ne sont pas la faute à pas de chance. Les problèmes ne sont pas des dysfonctionnements. Non, ils sont issus du fonctionnement nominal de notre société. Les problèmes, ce qu'on appelle problèmes, ce sont des conséquences inévitables de la manière dont on a conçu nos sociétés et depuis derrière nous, nos modes de vie. Donc, il ne s'agit pas d'essayer de se protéger vis-à-vis de ces problèmes. Il s'agit d'essayer de se changer pour préserver la nature de nous, en tout cas de notre système, de notre société telle qu'elle existe aujourd'hui, pour, dans un second temps, se protéger. Parce que si on ne protège pas la nature, on ne se protège pas soi-même. Donc, c'est bien ça. Et il faut bien, je dirais, changer l'ordre des choses. Il va falloir qu'on se remette en question, pas qu'on essaye de se préserver face à une crise écologique. Mais bon, au-delà de ça, oui, j'utilise un modèle qui ne reprend que des éléments qui existaient déjà, mais qui je trouve particulièrement impactant ou intéressant sur le plan didactique, qui est un modèle des « sphères ». Donc, j'explique effectivement qu'il y a… Je parle du système Terre, ce système Terre qui est la zone globalement où il y a de la vie sur Terre. Et ce système Terre, je développe les différentes dimensions du système Terre. Et on voit que dans chaque dimension, il y a des crises terribles en cours. Donc, déjà, tout d'abord, il y a la lithosphère, c'est-à-dire la couche externe du manteau terrestre, et on en retire des ressources, des ressources essentiellement minières ou des ressources des combustibles fossiles, des choses comme ça. Et on a besoin de ces ressources pour faire fonctionner nos sociétés modernes. On a besoin aussi de ces ressources pour envisager des changements, de faire une transition énergétique, des choses comme ça. On a besoin de ressources. Et là, effectivement, il y a des ressources. Donc, il y a des ressources, par exemple, minières ou métalliques. Il y a des ressources énergétiques, donc pétrole, gaz naturel et compagnie. Et puis, il y a quelques autres ressources bien spécifiques, du sable, des granulats et je ne sais quoi. Ensuite, on a une sphère qui est l'hydrosphère. L'hydrosphère, c'est l'ensemble des eaux de la planète. Donc, l'hydrosphère, dans mes conférences, j'explique vite fait en général, mais je balaie un petit peu tout ce qui déconne avec l'hydrosphère. Et effectivement, elle déconne à peu près à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'à la fois, elle est polluée, elle s'acidifie, elle se salinise, le niveau des océans augmente. On a des problèmes d'assèchement, on a des problèmes d'acidification, je crois que je l'ai déjà dit. On a aussi des problèmes de désoxygénation de certains nombres de zones dans l'océan avec plus du tout d'oxygène des fois, mais ça s'en est dans des cas extrêmes. Ou alors, simplement moins d'oxygène, mais ça peut entraîner des effondrements écosystémiques, etc. Et ensuite, il y a cryosphère, qui est en fait en réalité une sous-partie de l'hydrosphère, parce que c'est l'eau, mais sous forme solide. Et donc là, ça fond. Que dire de plus ? Ça fond. Que dire de plus ? Surtout, ça fond de plus en plus vite et beaucoup plus que ce qu'on avait imaginé, ce qu'on est capable de modéliser à ce stade. Donc là, c'est très, très inquiétant. Et ensuite, on a une autre sphère, qui est la biosphère, qui est une des plus importantes, si ce n'est, je pense, la plus importante, puisque c'est la sphère de la vie sur Terre. C'est tout ce qui vit, toutes les formes de vie. Et là, c'est catastrophique. Enfin, il faut juste dire les choses. Sauf que, bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, qui n'ont pas vu mes conférences, je trouve que c'est un peu violent, un peu abrupt, de dire ce que je vais dire, mais je vais le dire, sans avoir expliqué d'où ça vient, sans avoir posé le cadre, sans être... Bon, ça va manquer de tact. D'accord ? Mais aujourd'hui, la vie sur Terre est en train de s'effondrer. Voilà. Et cette phrase n'est pas excessive. Vous ne trouverez pas un écolope, un biologiste digne de ce nom, qui dira, ben non, ce que dit Arthur Keller, c'est du flanc. Bon, et puis enfin, la dernière sphère, qui est la pédosphère, et c'est les sols. Les sols, au niveau mondial, c'est pareil, c'est dans un état absolument catastrophique, parce que les sols sont utilisés, sont anthropisés, sont artificialisés, pour certains, et sont dégradés, plus ou moins. Alors, il y a différentes raisons pour ça. Ça peut être des activités d'artificialisation, urbaine ou périurbaine, ça peut être des activités liées à l'industrie, mais c'est surtout et massivement l'agriculture et la foresterie. Surtout l'agriculture. C'est ça qui a le plus gros impact. Voilà. Donc, d'ailleurs, si je peux me permettre, aujourd'hui, 77% de la surface agricole utile au niveau mondial est consacrée à l'élevage. Et quand j'ai élevage, ce n'est pas les bêtes, c'est surtout faire pousser la bouffe pour les bêtes, le fourrage. Pourtant, ces 77% de la surface agricole utile ne sont utilisées que pour produire 18% des calories alimentaires mondiales. Cette chaîne YouTube ne vit que grâce à vos abonnements à notre site. Si vous aimez notre travail, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant sur www.elucide.media. Vous y retrouverez de nombreux contenus exclusifs pour aiguiser votre esprit critique. Il y a ce graphique aussi qui résume l'évolution de l'empreinte écologique. Vous pouvez nous commenter ce graphique ? Oui, alors je peux le faire. Et en même temps, si je voulais vraiment le faire, il y a une heure de cours. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a des gens qui ont élaboré, donc William Rees et Mathis Wackernagel, qui ont élaboré des indicateurs empreinte écologique de capacité, courbe rouge, courbe verte. Et globalement, il y a des limites, une fois de plus, à ces modes de calcul, aux conventions de calcul qu'ils ont créés. Il y a des gens qui critiquent un petit peu. Mais aujourd'hui, c'est ce dont on dispose de mieux pour évaluer, d'un côté, sur la courbe rouge, les pressions exercées par les activités humaines sur le système Terre. Et de l'autre côté, sur la biocapacité, c'est un peu la capacité de charge, quelque part, mais ce n'est pas exactement la même notion, c'est proche. Et c'est la capacité du système à encaisser ce qu'on lui inflige. Donc, la courbe rouge, la pression qu'on exerce, la courbe verte, la limite. Et oui, on a dépassé la limite, effectivement, officiellement, d'après leur calcul à eux. C'est-à-dire qu'on étudise plus la Terre arrive à fournir en échange. C'est ce qu'on appelle un dépassement écologique planétaire. Il est planétaire. C'est une somme, en fait, de dépassements écologiques plus régionalisées, en réalité, sauf pour certains sujets qui sont intrinsèquement planétaires, comme le climat, puisqu'on n'a qu'une seule atmosphère. Donc, sur cette partie. Sinon, c'est plus une somme, une agrégation de données plus régionalisées, plus régionales. Mais malgré tout, clairement, à pas mal d'égards, même presque à tous les égards, aujourd'hui, les activités humaines ne sont pas soutenables. Donc, la suite logique, finalement, de ce qu'on vient de voir, c'est cette corrélation entre croissance et capacité de charge de la Terre dont vous parlez. Comment on lit ces graphiques ? Donc, allons droit au but. Là, on parle de croissance, mais même si... Alors, effectivement, cette image, même si elle a été relookée, à la base, elle vient de l'étude des limites to growth, les limites à la croissance. Du rapport de Meadows, oui. Voilà, le rapport de Meadows. Et là, on parle juste de la croissance, de l'empreinte écologique et de la capacité de charge de la Terre, effectivement. Voilà, donc la pression et la limite. Comment on lit ça ? On lit ça sur le fait de façon simple, en réalité. Il y a quatre façons dont un système peut se comporter lorsqu'il est soumis, lorsqu'il a une limite, de toute façon, chaque système a une limite intrinsèque et qu'il est soumis à une pression qui augmente au cours du temps. En haut à gauche, la pression augmente, 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 mais on arrive où, pour une raison X ou Y, la limite elle-même, parce qu'elle évolue au cours du temps, elle n'est pas fixe, elle monte aussi. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on exerce de plus en plus de pression, notamment en amont, on prélève de plus en plus vite les ressources, mais elles se renouvellent encore plus vite, donc ça tient. Et puis enfin, en aval, on rejette des déchets et des pollutions et si la courbe rouge augmente, ça veut dire qu'on le fait de plus en plus, mais tant que ça reste en dessous de la courbe verte, ces déchets et des pollutions sont encore plus vite, absorbées et réintégrées dans des cycles naturels derrière, donc ça va, le système tient. En haut à droite ensuite, c'est juste pour dire que la courbe, l'hypothèse qui est assez théorique en fait en haut à gauche, elle a sa limite. On ne peut pas reporter comme ça en mode exponentiel à l'infini, repousser une capacité de charge de la Terre. À un moment, elle va quand même augmenter de moins en moins vite et pareil, on peut imaginer qu'on pourrait continuer de croître la pression sur la Terre, mais de moins en moins vite. Tant que ça reste en dessous, ça va. Mais ne passons pas trop de temps sur ces deux graphiques du haut puisqu'on vient de voir qu'on n'était pas en dessous, qu'on était passé au-dessus. Ce qui est important, c'est deux choses. Première chose, c'est que quand la courbe rouge passe au-dessus de la courbe verte, immédiatement, la courbe verte décline. C'est-à-dire que lorsqu'on détruit la nature plus vite que sa capacité à s'auto-réparer, sa capacité à s'auto-réparer ensuite, elle est un peu moins bonne, puis de plus en plus moins bonne. Ça ne peut pas produire comme elle produisait avant qu'on l'abîme. Exactement. Et pareil pour la pollution et pareil pour tout le reste. Si on produit plus de pollution que la capacité d'absorption, ça va s'accumuler et à peu près que ça s'accumule, la capacité d'absorption future, elle est moins bonne. Donc quand la courbe rouge passe au-dessus de la courbe verte, la seconde commence à décliner. Et il y a, la deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est que quoi que l'on fasse ou ne fasse pas, la courbe rouge repassera sur la courbe verte. Et ça, je veux dire, c'est facile à comprendre en réalité. C'est tout à fait du bon sens. On ne peut pas durablement prélever plus que ce que la nature est capable de régénérer. Donc au début, on le fait, on le fait, puis ça diminue la capacité de régénération, puis à un moment, ça bloque. C'est un peu comme si tu gagnes 2000 euros par mois. Est-ce que tu peux dépenser 3000 ? Ben oui, si tu as de l'épargne. Et chaque mois, je schématise, chaque mois, tu vas chercher les 1000 qui te manquent. Le jour où tu as dépensé les 1000 derniers, tu ne peux plus dépenser 3000. Bon bref, donc la courbe rouge va repasser sur la courbe verte quand on fasse ou ne fasse pas. On peut l'organiser, on peut le planifier et jusqu'à un certain point peut-être le piloter ou nous le subirons. Et la régulation se fera contre nous puisqu'elle ne s'est pas faite avec ou grâce à nous. Donc il y a deux options maintenant. Soit la courbe rouge repasse sur la courbe verte rapidement, en haut, bas, à gauche, c'est-à-dire avant que la courbe verte n'ait trop décliné entre-temps. Et à ce moment-là, du moins en théorie, le système peut se mettre à osciller autour d'une position d'équilibre et ne pas se casser la gueule. Mais par contre, si on continue à maintenir la pression, voire à l'augmenter, tandis que la courbe verte commence à décliner et surcroît de plus en plus vite, passer sous une courbe verte qui, entre-temps, se sera effondrée. Bon, voilà. Donc c'est un risque. Et aujourd'hui, malheureusement, on est à mi-chemin entre en bas à gauche et en bas à droite et on ne prend pas du tout le chemin d'aller vers le bas à gauche. On est en train de se condamner. Ce n'est pas encore totalement décidé, mais quasi. Et sur le plan de la biodiversité, c'est déjà bien en cours. Oui, et ce modèle, finalement, il tient la route parce qu'il prédit que comme, de toute façon, on a dit qu'on consomme plus que ce que la planète peut fournir, et qu'on ne change rien, donc on continue sans arrêt à consommer plus que ce qui est produit, eh bien, forcément, le stock diminue. Comme on l'a vu tout à l'heure, ce que peut produire la planète diminue aussi. Et donc, on atteint de plus en plus ce que vous commentez ici sur les dépassements des limites de la planète. Oui, donc cette étude, évidemment, elle n'est pas de moi. C'est une étude assez célèbre. Certainement, beaucoup de gens en auront entendu parler, qui a été initialement publiée, qui est apparue en 2009, qui a été mise à jour un certain nombre de fois depuis la dernière mise à jour et date de septembre 2023. Et en fait, la question qui est derrière cette étude, c'est la suivante. Ce sont des experts, ce sont des scientifiques du système Terre qui ont posé cette question. N'y aurait-il pas des limites ou des seuils à ne pas franchir pour maintenir une zone habitable sur la planète ? Eux, ils ont conclu, c'est une grosse équipe internationale, il y a pas mal d'études là-dedans. Ce n'est pas une étude, c'est plein d'études. Ils ont conclu qu'il y avait neuf limites à ne pas franchir. Et aujourd'hui, on en est au fait que le consensus scientifique sur ces questions, c'est que sur les neuf, on en a déjà franchi six. On a déjà franchi la limite sur le climat, le climat qui est hors de la zone de stabilité du système planétaire, du système climatique planétaire. On a franchi la limite allègrement sur la biosphère. Je le disais tout à l'heure, le vivant s'effondre. Là, on le voit bien, effectivement. Nous avons franchi la limite sur ce qu'on appelle les entités nouvelles ou les nouvelles substances. Ce qui est mis dans la nature et qui ne devrait pas y être, c'est les pollutions, les déchets. On a franchi les limites sur les cycles biogéochimiques, les grands cycles du vivant. Là, ils ont choisi deux focus particulièrement importants sur deux cycles de nutriments essentiels que sont l'azote et le phosphore. On a franchi les limites sur les cycles de l'eau. Je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail, au vert, au bleu, mais globalement, les cycles de l'eau sont totalement déréglés. Et enfin, on a franchi une limite sur l'usage des sols et d'une manière générale, peut-être aussi sur certains écosystèmes, notamment forestiers. Donc, ces six limites-là ont déjà été franchies et alors allègrement. Donc, ça fait en effet beaucoup de problèmes. Alors ça, c'est comme vous l'avez dit, des limites finalement qui sont en lien avec la survie de l'espèce humaine en tant que telle. Il y a d'autres limites qui d'un côté vont être moins graves évidemment que ce sujet-là mais qui sont quand même importantes aussi. C'est qu'il y a des limites qui touchent vraiment à la façon dont on a bâti nos sociétés, en particulier du point de vue certes économique, mais en tout cas, ça va bien au-delà du simple économique. Et je pense en particulier évidemment à toute la partie sur les ressources. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu aussi où on en est sur ce point-là, en fait ? Sur les ressources. Alors comme je disais, le JR nous explique qu'on en consomme toujours de plus en plus. Ensuite, il faut regarder les travaux de certaines personnes qui travaillent sur la criticité des matériaux. Et effectivement, on a un souci. On a un souci parce que, par exemple, c'est le cas pour d'autres choses, mais je pense que le point le plus saillant, ça va être pour la transition énergétique. Pour cette transition énergétique, attention, ce n'est pas rien la transition énergétique. C'est notre voie de sortie. C'est notre option pour survivre. Souvent, je fais un focus sur le cuivre. Le cuivre, c'est un très bon exemple je trouve, parce que déjà, c'est certainement le métal de la transition énergétique, du développement des renouvelables, parce que passer d'un véhicule thermique d'environ une vingtaine de kilos de cuivre à un véhicule électrique, 70 à 80 kilos de cuivre, développer des smart grids, des chargeurs, des machins, mettre des éoliennes qui sont beaucoup plus diffuses, qui demandent beaucoup plus d'espace, pareil pour les panneaux photovoltaïques, plus ou moins, par rapport à une centrale très centralisée. Donc, le fait que nous ayons développé des nouveaux, que nous développions et déployons de nouveaux systèmes beaucoup plus diffus de production d'énergie, font qu'il faut bien connecter tout ça. Donc, c'est des câbles et c'est essentiellement du cuivre. Donc, il n'y a pas cette grande transition énergétique telle qu'elle a été conçue sans beaucoup, beaucoup de cuivre. Alors, on en a, on en produit, on en consomme de plus en plus, on peut en recycler jusqu'à un certain point, mais là, aujourd'hui, il y a un grave problème de disponibilité de cuivre. Est-ce que c'est une question de stock ? On va y arriver, mais on n'y est pas encore. Ça va être, un, une question de flux et aussi une question d'eau. Parce qu'aller chercher le cuivre, pareil pour le lithium, pareil pour le cobalt, pareil pour un coproduit, mais de toute façon, pour aller chercher ces ressources-là, on a besoin de beaucoup, beaucoup d'eau douce. Et les pays, en tout cas certains pays, mais les plus gros pays en termes de réserve, de production et de réserve de cuivre aujourd'hui, Chili notamment, largement en tête, Pérou juste après, ces pays-là, ils sont déjà confrontés à une sécheresse chronique qui est en train de devenir structurelle. Il y a aujourd'hui, si vous recherchez sur votre moteur de recherche préféré, avec le terme guerre de l'eau, Chili par exemple, c'est pareil à Pérou, je pense, vous allez voir des choses incroyables. Vous allez voir que déjà la question se pose, est-ce qu'on utilise l'eau pour vivre, pour boire et manger, en ce moment, ou est-ce qu'on l'utilise pour produire le cuivre dont le monde a besoin pour sa transition énergétique. On est déjà là. Donc, il y a des graves problèmes d'approvisionnement en perspective, d'autres problèmes, d'autres natures, etc. Ce que je dis en tout cas, et je terminerai là-dessus, je dis en tout cas, c'est qu'il ne faut pas penser que nous aurons tous les matériaux dont on a besoin pour réussir tous les projets de transition énergétique qui sont proposés par tous les différents pays dans le cadre des accords de Paris, etc. Non, ce n'est pas vrai, nous n'y arriverons pas, il n'y aura pas assez, on ne pourra pas aller jusqu'au bout. Et la grande tragédie là-dedans, ce n'est pas juste la question des ressources, c'est la question du manque d'instances de coordination planétaire sur ces sujets. Aujourd'hui, nous n'avons pas une instance qui permet de dire, nous n'avons pas un fonds non plus qui permet d'allouer les ressources de la manière suivante. C'est là qu'il y a les plus gros besoins de décarbonation et donc c'est là que doivent en permanence aller les ressources minières puisqu'on n'en aura probablement pas assez pour le reste. Oui, parce que vous avez employé le mot tragédie et finalement, c'est vrai qu'il semble tristement adapté parce qu'on a bâti toutes nos sociétés, c'est-à-dire toutes nos économies, nos infrastructures, notre façon de vivre, notre culture sur une croyance qui est fausse. Finalement, c'est cette idée de qu'on peut faire de la croissance infiniment. Ad vitam aeternam et puis ça va bien se passer. Pourquoi on n'est pas arrivé à changer cette philosophie de croissance ? Pourquoi on en est toujours là ? On voit que ce sujet, finalement, il n'y a pas d'inflexions réelles qui ont été prises. À un moment, d'ailleurs, dans une de vos conférences, vous montrez en effet ce rapport sur les émissions de CO2 et puis on voit très bien qu'en fait, elles augmentent toujours très fortement mais quand on regarde depuis 1992 ces fameux protocoles de Kyoto, etc. Je me rappelle aussi, j'étais jeune, ça commençait, depuis que je suis jeune, j'entends qu'il y a un problème de climat. On voit que les émissions ont toujours augmenté exactement comme avant. Peut-être qu'elles n'ont pas augmenté encore plus vite mais en tout cas, elles n'ont pas diminué. Non, c'est ça le pire en plus. Non seulement, la concentration atmosphérique en gaz à effet de serre, elle continue d'augmenter et de plus en plus vite. Mais un peu moins de plus en plus vite que si on n'avait pas eu les COP. Mais ce mythe, cette croissance infinie, finalement, pourquoi ? Non mais bon, il est compliqué de répondre à cette question parce que pourquoi, si ça se trouve, le pourquoi, il faut remonter à la nuit des temps, le jour où il y a le premier hominidé qui s'est dit moi je veux plus. Il y a plein de raisons, il y a plein de verrouillages dans ce système absolument partout de différentes natures. Si on devait lister les verrouillages, ce serait un bouquin intéressant ça. Mais je pense que ce n'est pas un bouquin, je pense que c'est une encyclopédie. Donc des verrouillages, il y en a de X natures. Il y a en tout cas une chose qui est, je pense, assez intéressante dans l'homme, c'est que l'homme, il y a des choses qu'il doit faire et puis il y a ce qu'il veut ou ce qu'il ne veut pas. On n'est pas capable de choisir, on n'est pas capable de se raisonner, on n'est pas capable de s'autolimiter pour x et y raisons. Il y a de l'inné dedans mais il y a surtout beaucoup de conditionnements, beaucoup de culturels, il y a beaucoup de situationnels, etc. Et de codes culturels, il y a aussi beaucoup de ça. Donc il y a des choses sur lesquelles on peut jouer quand même. Mais globalement, les hommes n'aiment pas avoir à choisir si jamais il y a un problème entre ce qu'ils veulent et ce qu'il faut. Et donc jusqu'à ce qu'ils n'aient pas le choix, ils essaient de se convaincre que les deux sont conciliables. C'est-à-dire que ce qu'il faut et que ce qu'ils veulent, c'est compatible. Donc des fois ça l'est, des fois ça ne l'est pas. Et quand ça ne l'est pas, on invente un nouveau concept qui le rend compatible. Et on se convainc que c'est compatible. Mais si, mais si. Exemple, croissance verte. Il faut que ce soit vert, il n'y a pas le choix, mais on veut croître. La croissance verte donc. C'est les deux, c'est génial. Oui, mais ça tient sur quoi les gars, au fait, c'est la croissance verte ? Mais si, écoutez, on va le faire, on peut le faire. La technologie. Mais pourquoi exactement ? Et quand on essaie de regarder les arguments des promoteurs d'une croissance verte, d'une croissance durable, une croissance soutenable, qui dirait que, là, on parle bien de croissance économique, donc un PIB qui croit, mais un impact sur la nature qui décroît, quand on voit ce qu'ils disent, on est assez rapidement, si on a un minimum de jugeote, et si on a un minimum sérieux, c'est-à-dire on lit vraiment les différents arguments, les argumentaires qui circulent largement, et les rapports là-dessus. bon, et puis si on a, c'est mieux aussi d'avoir un petit peu quand même une culture scientifique, mais bon, même sans ça, on peut quand même assez rapidement voir que c'est du flanc. Mais, c'est même pas, je ne veux pas être dénigrant, je veux juste, j'ai écrit un rapport sur la question il y a maintenant dix ans quand j'étais à l'Institut des relations internationales et stratégiques. Est-ce que c'est possible de concilier un impératif de soutenabilité écologique avec une croissance quelle qu'elle soit ? Et j'avais pour objectif, parce que j'avais comme obligation, comme directive, d'arriver à étudier les arguments des uns, une croissance verte est possible, les arguments des autres, une croissance verte est impossible, et d'en déduire, d'arriver à une conclusion équilibrée. Bon, ok, donc ma conclusion, elle a été quoi ? J'ai étudié les arguments, les voici, en long et large, en travers, à la fin, d'un côté, il y a des gens qui racontent absolument n'importe quoi, il n'y a rien qui tient la route, de l'autre côté, il y en a qui apportent des arguments très concrets, ceux qui disent que ce n'est pas possible. Et la réalité, c'est qu'effectivement, quand tu regardes les arguments des promoteurs de la croissance verte, il n'y a à quasiment aucun moment, ils ne prennent vraiment en considération la notion de limite, la notion de limite planétaire, mais la notion de limite de quoi que elle soit, la limite physique, le monde est fini, la notion de limite de ceci, enfin, les ressources sont considérées comme inépuisables par construction, par hypothèse de base, ou infiniment substituables, dans certains cas, et il n'y a pas de limite, quoi, par définition, par hypothèse. Bon, ben oui, au final, on a un vrai grave problème, on se convainc qu'on va pouvoir y arriver par un certain nombre de choses, par la technologie, par la croissance verte, et ça, c'est très présent dans le développement durable. Et donc, les outils dont on dispose, aujourd'hui, c'est pour finir de répondre à la question, les outils dont on dispose, c'est une ribambelle d'outils, mais la grande majorité de ces outils, en tout cas, les outils officiellement présentés comme des solutions, c'est quoi ? Ça relève du développement durable. Dans le lot, en tout cas, c'est les mêmes logiques. Dans le lot, il y a des choses très bien et très utiles. Et c'est pour ça qu'on réussit à ralentir la vitesse à laquelle le problème s'aggrave. Mais globalement, effectivement, on se convainc qu'il y a des problèmes, mais on a des outils, on a des solutions. Mais ces solutions-là sont hors sol. Et donc, du coup, voilà, du coup, il y a des gens qui s'en foutent et puis il y a des gens qui essayent de bien faire. Et même les gens qui essayent de bien faire, globalement, le cadre dans lequel ils s'inscrivent à 99%, c'est un cadre qui n'est pas bon. Pourquoi on arrive ? Pourquoi ça ne marche pas ? C'est parce qu'il y a ceux qui s'en foutent ou qui n'essayent pas. Et puis il y a ceux qui essayent. Malheureusement, ceux qui essayent n'ont pas les bons outils pour ça. Alors, il y a des choses qui marchent. Oui, mais comme vous expliquez, est-ce qu'un bon outil, finalement, là-dedans, ce n'est pas d'avoir cette pensée systémique qui va permettre de comprendre le problème et d'agir ? Là, vous prêchez pour ma paroisse. Évidemment, cette analyse systémique, effectivement, c'est ce qui permet de dépasser un niveau de compréhension qui est juste. Oh, on a différents problèmes. On va essayer de regarder ce qu'on peut faire pour ces différents problèmes. Ah, puis, on a différents spécialistes qui s'attaquent spécifiquement, chacun à un, des fois deux, rarement plus, de ces problèmes. Et ils ont des idées et ils ont des propositions. Ah, donc, on fait un lien problème-solution. Problème-solution, problème-solution, voilà. C'est bon, on est en route, ce n'est pas parfait et tout, mais c'est la logique. Et ça ne marche pas pour un problème systémique. Oui, parce que justement, vous donnez l'exemple d'une maladie, histoire de bien comprendre ce qui se passe. Alors ça, c'est une métaphore que j'utilise effectivement, mais qui est, elle vaut ce qu'elle vaut, je trouve qu'elle est assez efficace, elle mérite d'être claire. Mais surtout, c'est un point clé dans ma conférence. C'est un point clé. On a compris qu'il y avait tout un tas de problèmes. Ensuite, je dis, non, non, alors attendez, nous avons différents problèmes. Par exemple, prenons le changement climatique, est-ce que c'est un problème de fond ou est-ce que c'est un symptôme ? Et j'explique, le problème, c'est que notre société est une méga-machine qui convertit la nature en déchets. Donc, en amont, on prélève et on prélève trop vite des ressources, renouvelables ou non. Ensuite, on transforme et au passage, on détruit, on dégrade et on le fait trop vite. Et ensuite, en aval, on rejette des déchets et des pollutions et on le fait trop vite. Voilà, ça, c'est le problème. Et les conséquences sur les différentes dimensions du système Terre, les différentes limites planétaires qui sont franchies, ce sont uniquement des symptômes de ce problème. Les déchets et les pollutions qui sont produits en aval sont de trois natures, le solide liquide gazeux. Parmi les gaz, il y a une sous-catégorie qui sont des gaz à effet de serre qui détraquent le climat. C'est un symptôme de ce problème. Et ensuite, donc, je dis, mais pourquoi est-ce si important de faire cette distinction entre le problème, la maladie et les symptômes ? J'explique aux gens, imaginez que vous ayez des maux de crâne chroniques, que vous ayez des problèmes de peau récurrents, que vous ayez également des soucis de digestion. Si vous prenez ces choses-là comme des problèmes, il y a des solutions. Pour les maux de crâne du paracétamol, par exemple, vous ne savez pas trop quoi faire pour la peau, vous allez voir un spécialiste, un dermatologue, renommé, et qui va vous dire pour votre problème de peau, voici la bonne pommade. Et puis ensuite, pour vos problèmes de ventre, vous allez voir un spécialiste renommé qui va vous dire voilà pour votre problème une tisane. Bon, c'est les exemples que je prends dans mes conférences toujours pour expliquer que, ça y est, du coup, vous avez trois problèmes, trois solutions, c'est réglé. Vous pouvez, avec ces petits aménagements, continuer à vivre normalement. Sauf, si ces problèmes ne sont en réalité que des symptômes du fait que vous avez un cancer généralisé, c'est-à-dire un dérèglement systémique de votre organisme. Et si vous comprenez ce dérèglement systémique, on ne soigne pas le cancer avec du paracétamol, de la pommade et de la tisane. Le fait de s'attaquer véritablement à la maladie et donc d'arrêter la multiplication des symptômes et l'aggravation des symptômes, le faire, ça, appelle des solutions qui n'ont strictement rien à voir avec les solutions aux différents symptômes. Strictement, rien à voir. Je précise donc que je ne me mets pas en porte-à-faux ou en contradiction avec tous les experts qui travaillent sur tous les différents sujets. Non, évidemment non, je suis leur allié à 100%. Ils font des choses absolument indispensables, mais on ne traite qu'un symptôme. ou deux à la fois, des fois. C'est vital, mais dérisoire. C'est dérisoire si on ne traite pas aussi la maladie. Et la maladie demande des mesures qui sont d'une nature radicalement différente. Mais là, j'ai envie de vous demander finalement, c'est quoi la cause commune de ces symptômes ? Quel est ce cancer finalement qui ronge un peu l'espèce humaine et dont on a vu les symptômes tout à l'heure ? Non, ça dépend jusqu'où on veut remonter. On peut remonter à la cause des causes. Une fois de plus, la cause des causes, c'est très problématique parce qu'on ne peut pas partir dans des débats philosophiques et anthropologiques sans fin. On peut remonter très loin dans le temps aussi. Donc, pourquoi on est arrivé là ? Pour plein de raisons. Certains disent c'est le capitalisme. Non, mais le capitalisme, c'est effectivement un problème, en tout cas dans la version qu'on connaît, mais c'est la forme qui a prise le problème. Moi, le capitalisme, c'est quoi déjà ? Je ne sais pas répondre à cette question. Pour avoir lu beaucoup sur le sujet, ça ne fait pas moi un expert, pour avoir lu beaucoup sur le sujet, j'ai lu 50 définitions différentes du capitalisme. Déjà, on parle de quoi ? Déjà, si on n'arrive pas à se mettre d'accord sur les termes, c'est un peu compliqué. Non, mais évidemment, il y a beaucoup derrière d'idéologies et de politiques quelque part qui vont se mettre là-dedans. Moi, j'échappe à tout ça et je reste sur des fondamentaux qui sont objectivables. Le problème, c'est que le système est productiviste, qu'il soit capitaliste ou pas. Le communisme à la Russie, enfin, à l'RSS, c'était productiviste. Donc, on a un système qui est productiviste et aussi, effectivement, derrière, capitaliste mais surtout consumériste et puis accumulationniste. Ça ne se dit pas, mais on veut plus, etc. Et donc, on produit plus. En amont, ça implique une intensification des flux extractifs et en aval, ça implique une intensification des flux de pollution. Et c'est ça, le problème. Le cancer, il est là. Alors, pourquoi, comment, une fois de plus, on peut en disserter. C'est d'ailleurs très intéressant. Je ne suis pas sûr que ce soit opérationnalisable, qu'on puisse déboucher sérieusement sur un consensus qui fait qu'on en déduit qu'il faut agir là. Le problème, c'est qu'on prélève trop, on transforme trop, on détruit tôt, on pollue trop. Quand on traite différents symptômes séparément, ce que l'on fait, c'est deux choses. Un, on peut, dans certains cas, si on y arrive, pour l'instant, pour le climat, on n'y arrive pas, par exemple. Mais bon, on peut espérer, en tout cas, soulager certains symptômes. Un, temporairement. Et deux, au détriment des autres symptômes, neuf fois sur dix. En tout cas, d'une partie des autres symptômes. Et aujourd'hui, je finis ma réponse sur cet élément qui me paraît vraiment crucial. Aujourd'hui, je suis pour qu'il y ait une transition énergétique. C'est vital. Donc là, encore une fois plus, je ne suis pas en contradiction avec tous ceux qui travaillent là-dessus. Mais, c'est du paracétamol. Et il y a différentes manières de s'y prendre. Le levier le plus puissant de très, très loin, pour des raisons, d'ailleurs, de dynamique des systèmes. C'est beaucoup plus facile d'agir en amont sur les décisions qu'on prend de qu'est-ce qu'on va produire que sur, après, gérer les problèmes liés à la surproduction. Donc, l'aspect sobriété, décider de produire moins est différemment aussi. Donc, effectivement, on est mal barré parce qu'on ne voit, on n'actionne pas les bons leviers. Et donc, la partie qu'on développe surtout, c'est les renouvelables. Les renouvelables, c'est une intensification des flux extractifs, une intensification des pressions sur les écosystèmes, une intensification de la pression sur les ressources en eau, une intensification de la pollution avec des problèmes également de santé publique pour les populations locales et des problèmes et même très souvent dans les industries extractives, des problèmes liés aux droits de l'homme. Donc, est-ce que développer des renouvelables, c'est bien ? Ça dépend ce qu'on regarde. Sur la partie climatique, c'est très important, donc peut-être que c'est bien, mais ça dépend comment c'est fait, etc. Sur la partie énergétique, évidemment, c'est lié, tout ça, ok, pourquoi pas ? Mais sur les autres parties, non, ça aggrave les problèmes. Donc, la seule manière aujourd'hui qu'on a trouvé de soulager un symptôme, c'est d'aggraver les autres passages. Donc, ça ne marche pas parce qu'on ne s'y prend pas à la source. On n'agit pas au bon endroit de la bonne manière. C'est vrai qu'on a parfois des militants qui reprochent un peu aux experts, aux spécialistes de ne pas trop vouloir mettre les pieds dans le plat. Alors, vous avez dit, oui, mais l'histoire du capitalisme, en effet, c'est un peu vague de quoi on parle. Finalement, c'est plus peut-être le système productiviste. Mais est-ce qu'aussi, on n'a pas, le fait d'avoir mondialisé nos économies, n'a pas aussi un peu aggravé le symptôme ? Bien évidemment. Oui, d'accord, bien évidemment. Surtout, en plus, non seulement ça a aggravé ces symptômes-là qui sont des symptômes d'empreintes écologiques au sens large, mais en plus, ça a réduit considérablement notre résilience face à des ruptures de continuité qui vont arriver. Elles vont arriver parce qu'on n'aura pas tout ce dont on a besoin pour opérer les transitions et que ça ne va pas marcher. Notre système, il arrive à ses limites, il se craquelle, donc on va avoir des gros problèmes. Et pour gérer ces problèmes, on a besoin de ressources. Et d'ailleurs, pour répondre à nos besoins essentiels, on a aussi besoin de ressources. Le problème, voyez-vous, c'est qu'à mesure qu'on a éloigné les points de production et les points de consommation en mondialisant les flux, malheureusement, on s'est rendu dépendant de ces chaînes logistiques. Or, ces chaînes logistiques elles-mêmes ne peuvent continuer à fonctionner que tant qu'on a du pétrole abondant et bon marché, ce qui est bientôt fini d'après les experts. Quand je dis bientôt fini, c'est moins de 10 ans peut-être pas, mais ce n'est pas impossible. Plus de 10 ans peut-être, plus de 15 ans, plus de 20 ans, ça m'étonnerait. En parlant de compétences et de spécialisation, alors là, on parlait de spécialisation économique et productive, mais dans la compréhension finalement de ce qui se passe, dans cette pensée systémique, et donc le manque de pensée systémique dont on a dénoncé les effets tout à l'heure, est-ce que... Une lacune abyssale, oui. Cette lacune, finalement, est-ce que ne vient pas le fait qu'on est dans une société de plus en plus de l'expertise ? Autrement dit, on a des gens qui sont de plus en plus spécialisés, voire hyper spécialisés, et donc on perd de vue les problèmes. Il y a quelques siècles qui avaient d'ailleurs des savants, qui étaient un peu des savants, mais qui étaient spécialistes de plein de choses, de mathématiques, de physique, de choses... Alors aujourd'hui, c'est plus possible. Les polymates, les polymates qui connaissaient un peu tout à tout. Maintenant, on n'est même plus des biologistes de certaines parties, pareil, physique de plus en plus petite, et finalement, après, on perd la vision globale du système. Oui, pas nécessairement, mais le plus souvent, c'est ça, effectivement. Alors, est-ce que c'est le problème des experts ? Je ne sais pas, parce qu'on a besoin quand même d'experts. Par contre, il ne faut surtout pas que ce soit eux qui prennent les décisions. On a besoin de les intégrer à la prise de décision, ou en tout cas, au processus. Non, non, mais par contre, effectivement, ce processus global d'hyperspécialisation dans les sociétés riches, dans les sociétés où tu n'as pas encore plusieurs dizaines de pourcents de la population qui doit produire la bouffe. Dans ce cas-là, qui va également avec l'urbanisation et avec tout le reste, ben oui, on a cette hyperspécialisation, ce qui fait que chacun travaille dans un silo, des silos de plus en plus petits, d'ailleurs. Et donc, moi, je pointe ça. C'est un réductionnisme, en fait. C'est très dans la logique de Descartes. On prend un problème complexe, on le découpe en des problèmes plus simples, et ensuite, on va s'attaquer à résoudre les différents problèmes plus simples, et ensuite, on va agréger les différentes solutions en une solution globale. Et ça, ça marche sur une paillasse dans un laboratoire selon des conditions contrôlées ou sur les feuilles de papier pour résoudre un problème de maths. Dans le monde réel hyper complexe dans lequel on est face à des problématiques, comme je l'ai dit, de surcroît systémiques, ça ne marche plus du tout. Donc, on a encore besoin de ce genre de logique dans l'industrie, pour faire des innovations techniques, spécifiques, etc., mais pas pour régler les grands problèmes systémiques du monde. On n'a pas la bonne méthode face au problème. Et d'ailleurs, on est totalement con là-dessus puisqu'on ne remet quasiment jamais en question nos outils ou nos méthodes. Ce qu'on fait souvent, c'est que les gens changent la perception qu'ils ont du problème pour que ça corresponde à leur méthode. C'est-à-dire qu'on est fier de nos outils, on veut les utiliser même s'ils ne sont pas pertinents. Et on va changer la perception qu'on se fait des problèmes pour que ça corresponde à nos outils et pas le contraire. Il n'y a pas de remise en question fondamentale. Justement, les outils qui reviennent souvent, en tout cas auprès des gens qui ont pris un peu conscience du problème, il y en a quand même deux en général. Il y a l'histoire de la croissance verte. Ça, on vient d'en parler, on a compris. L'autre, c'est la décroissance. Quel regard vous portez sur ce point-là ? C'est intéressant. Merci de m'entraîner sur ce terrain. En même temps, je ne veux pas donner l'impression que moi, je prône quoi que ce soit, même si je suis arrivé à concevoir qu'il fallait faute de mieux une forme de décroissance ou une autre parce qu'il n'y a pas une décroissance. Il y a plusieurs écoles de pensée au sein de la décroissance mais en tout cas, l'essentiel était là. Pourquoi ? Parce que par mes bonnes expertises, j'arrive à la conclusion effectivement que nous allons faire face, quoi qu'on fasse ou ne fasse pas, à une descente énergétique et matérielle. Nous aurons moins d'énergie globalement et moins de matière première. Ça peut être graduel et puis ça peut être pour certaines choses du jour au lendemain parce que l'import ne fonctionne plus, on n'en a pas chez nous. Mais globalement, descente énergétique et matérielle parce que la courbe rouge va repasser sous la courbe verte comme je le disais tout à l'heure. Et donc au final, dans cette chose-là, soit on le comprend, on fait des choix, on décide de ce qu'on veut sacrifier, de ce que l'on veut limiter et puis de ce qui peut croître aussi, mais on fait des choix et globalement, j'ai envie de dire, l'assiette globale doit décroître et notamment tout ce qui est flux d'énergie et de matière et la régénération écologique doit croître. Si on prend en compte tout ça, qu'est-ce qui se passe et ensuite qu'on transpose ça à l'économie, qu'est-ce qui se passe ? Même si les activités économiques sont très différentes les unes des autres et qu'elles ne sont pas toutes égales en matière d'impact, d'empreinte sur les flux d'énergie et de matière, au niveau sociétal, il y a une corrélation énorme entre faire de l'économie, faire croître une économie et puis derrière les flux d'énergie et de matière et on ne sait pas découpler. Celui qui vous raconte le contraire, c'est un charlatan, c'est un rigolo ou un idéologue et les deux sont souvent... Parce que non, toutes les données vont dans le sens contraire. Alors, il y en a qui vont me dire oui, mais sur les gaz à effet de serre, il y a des pays qui ont réussi à découpler. Oui, d'accord, sur les gaz à effet de serre, certains pays riches ont découplé parce qu'ils ont des activités qui sont à forte valeur ajoutée pour produire du PIB. Ils ont des banques, ils font du banking haute fréquence, ils font de l'optimisation fiscale et des cabinets qui sont payés très chers, ils font du conseil en stratégie à haut niveau, ils font tout un tas de trucs qui ne sont pas très intensifs en matière de flux, en tout cas directement induits et qui rapportent beaucoup d'argent. Et eux, ils peuvent se permettre de faire ça dans les pays riches et d'avoir un PIB qui croit énormément, enfin, on ne croit pas énormément, mais globalement, qui continue de croître sans forcément émettre directement plus parce que d'autres pays assument et assurent surtout la production de tout ce dont ils dépendent, de leurs ordinateurs, de leurs voitures, de leurs fringues, de tout ce qu'ils utilisent pour aller au boulot, tout. Et ces pays-là, certains du moins, sont hautement industrialisés, ne pourront à mon sens jamais véritablement opérer ce découplage. Un découplage sur des gaz à effet de serre qui n'est possible que localement, nationalement éventuellement et pas au niveau mondial n'a pas de sens. Nous allons vers une descente énergétique et matérielle. Cette descente énergétique et matérielle va se traduire par une contraction économique. Ceux qui disent les décroissances sont fous parce que ce serait une casse sociale terrible, ils ne comprennent pas le mot. La décroissance n'est pas le contraire de la croissance. La croissance, c'est la croissance du produit intérieur brut, c'est la définition. La décroissance n'est pas la décroissance d'un indicateur, ça n'a rien à voir. Le contraire de la croissance, c'est la récession et si ça se prolonge, ça devient une dépression économique. Aujourd'hui, à ma connaissance, il n'y a pas d'adeptes, il n'y a pas d'activistes de la dépression économique. Je pense, sans promouvoir, sans prôner quoi que ce soit, je pense que c'est important de clarifier les termes de ce débat qui est vital et de sortir des postures à la noix qu'on voit partout avec des décroissants. Et puis, c'est des fous ou alors mais ce n'est pas à faire le choix de la privation, de la régression et on met à côté des mots qui n'ont strictement rien à voir. qu'on soit clair, descente énergétique et matérielle, obligé, on le comprend, on l'organise ou on la subira. Donc, contraction économique, obligé. Deux options majeures, soit on ne fait rien et on subira une des récessions puis une dépression économique majeure, soit on tente une décroissance. Ce n'est donc pas la décroissance qui va être le pire, c'est soit ça, soit la dépression. Est-ce que ça reboucle sur ce que vous disiez ? que finalement, cette histoire de décroissance, c'est juste dire que la courbe rouge dont on a parlé il y a un petit moment va repasser sous la courbe verte. Donc, c'est simplement cette partie-là. Mais si on parle maintenant des décideurs, parce que c'est comme eux qui sont aux commandes, ce n'est pas les experts, il ne faut pas que les experts prennent des décisions, mais là, c'est des décideurs, certes, mais encore, faut-il que ces décideurs prennent des bonnes décisions ? C'est quoi le problème pour vous à leur niveau ? Parce qu'en effet, ils nous sortent la croissance verte parce que ça leur permet de ne pas changer le système en fait. Mais pourquoi ils n'ont pas compris le problème ? Ils sont dans le déni, ils sont cyniques ? Qu'est-ce qui se passe avec les décideurs ? Parce qu'on a vu qu'on n'a pas changé, il y a toujours le mur, on va toujours en face et puis on zigzague peut-être un tout petit peu, mais en tout cas, on n'a pas changé vraiment, on n'a pas mis un grand coup de volant à gauche ou à droite. C'est marrant, vous me posez une question, c'est la première fois qu'on me la pose comme ça, mais vous dites qu'ils n'ont pas compris le problème, ils sont dans le déni, ils sont cyniques ? Les trois. Ce sont les trois. Et là, ça me donne l'occasion d'essayer de régler un différent, pas un différent avec une personne en particulier, un différent avec énormément de personnes et dans le lot des personnes très bien et des personnes très bien intentionnées, mais qui pensent et qui disent, un peu trop souvent à mon goût, ils ont compris. Alors, ils, c'est qui ? C'est les décideurs politiques souvent, voilà. Ils ont compris, ils savent. Alors, de quoi parle-t-on ? Que savent-ils ? Dans le meilleur des cas, et là déjà, c'est extrêmement rare d'aller aussi loin, ils ont compris ce que je raconte dans mes confs jusqu'au moment où je pose la question est-ce qu'on a compris la problématique ? C'est-à-dire, j'ai fait toutes les étapes de l'hytosphère, j'ai parlé du problème de changement climatique, j'ai parlé des ressources, j'ai parlé de l'énergie, j'ai parlé de l'eau, j'ai parlé de la biodiversité, des sols, des pollutions, j'ai parlé de tout ça, j'ai parlé des limites planétaires qui sont franchies, et là, je dis aux gens, est-ce qu'on a compris le problème ? Et là, tout le monde, ou presque, la salle dit oui, 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 on a compris, voilà. Donc, on en est là, ils en sont là. Ça, ils ont, pour ceux qui sont les plus informés, ils ont compris. Et juste après, dans ma conférence, je dis, eh ben non, on n'a absolument rien compris aux enjeux de notre temps. Et là, je fais intervenir la systémique, comme je l'ai dit tout à l'heure, et puis j'aurai ma métaphore, et j'explique pourquoi, donc, comme ça a déjà été expliqué, on ne traite pas le problème avec une simple addition de réponse aux différents symptômes. Ça, ils ne l'ont pas compris. Ça, ils ne l'ont pas compris parce que ce message ne leur a jamais été passé par personne. On a des tops scientifiques, des experts incroyables, des gens qui sont d'une valeur énorme, précieux, qui font de leur mieux, qui communiquent, qui font un travail admirable dans leur domaine, et qui essayent d'alerter, de communiquer dans leur domaine. Et ensuite, ils vont dire, du coup, ils savent. Ils savent. Mais ça veut dire quoi, ils savent ? Ils savent qu'il y a un problème de climat ? Ah oui, ça, ils savent. Ils ne font pas ce qu'il faut, effectivement. Ils font des choses, mais ils n'ont pas de cohérence globale. Et une des raisons pour laquelle il n'y a pas de cohérence globale, c'est qu'il n'y a pas de systémique. C'est la seule chose qui permet d'avoir une cohérence globale. Donc, ils pensent qu'on peut s'en tirer par une addition de solutions techniques, ils pensent que la croissance verte est possible, ils pensent que la technologie, voilà, ils pensent tout ça, ils ne sont pas du tout au bon niveau. Après, ça ne les dédouane pas. Je ne suis pas en train de dire, mais non, les pauvres, ils ne savent pas. S'ils savaient, ils feraient ce qu'il faut. Je ne suis pas en train de dire ça. Je pense que s'ils savaient, ils ne feraient pas ce qu'il faut. Mais ils ne savent quand même pas. Ils n'ont pas compris les enjeux. Ils n'ont pas compris les enjeux. Et la somme de tous les grands scientifiques du monde n'a pas réussi à faire passer le bon message parce que c'est siloté. Et parce que chacun arrive en disant on a un grave problème, mais on peut peut-être faire ci, faire ça, il y a des propositions. Et on se retrouve avec paracétamol, plus pommade, plus tisane. Mais vous ne pensez pas qu'ils ont parfaitement compris, qu'ils ont intérêt à ne pas comprendre ? C'est autre chose. C'est fort possible, mais... Parce que le dirigeant politique, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va les dire à Total, il faut arrêter. Il va les dire arrêtez les publicités, arrêtez les bagnoles, arrêtez les trucs, arrêtez tout. C'est tout le système économique qui va plus tard. Ça, c'est autre chose. C'est autre chose. Et c'est vrai, bravo, je m'essaie de le dire, mais c'est tout à fait autre chose. Les dirigeants de ce système ne peuvent pas décider d'un changement de système. Ils ne peuvent pas changer les règles du système. Ils ne peuvent donc pas... À la marge, à la marge, évidemment, on peut prendre des décisions, importantes d'ailleurs, il y a quand même une marge de bonne œuvre. Mais malgré tout, on ne change pas le modèle économique dans sa globalité ou alors il faut vraiment un courage politique, il faut une ambition et une vision, il faut des conditions historiques qu'on a peut-être eues dans le passé, mais qu'on n'a plus du tout aujourd'hui. Donc, ils ne peuvent pas. Et le pouvoir de prendre des décisions importantes pour le système, de limiter la casse, les effets délétaires de ce système et d'améliorer peut-être, développer des choses un peu régénératives en parallèle, ils peuvent l'avoir. Donc, ils ont un véritable pouvoir important, je ne suis pas en train de dire que ça ne nous intéresse pas à nous, important, ils ont un pouvoir au sein de ce système pour en créer un autre, pour changer le système. Ils n'ont pas de pouvoir. Globalement, effectivement, ce pouvoir-là ne peut venir que de nous. Et il n'est pas parfait, il ne résoudra pas tous les problèmes. On a besoin de décisions fortes du politique et on a besoin de gens qui s'impliquent en politique également pour prendre des décisions fortes au niveau territorial et au niveau plus large pour faire en sorte de limiter la casse au maximum de ce système atroce. Mais il faut ensuite en parallèle également créer un plan B et le faire monter. Parce que ce n'est pas simple et c'est compliqué. Il y a plein de pas mal d'étapes, etc. C'est subtil. Mais en tout cas, ça, ça vient de nous. Pas deux. Mais justement, quelle est la place de la démocratie là-dedans ? Parce que ça vient de nous, c'est en effet aux citoyens peut-être de reprendre le pouvoir. Mais à contrario, les gens, quand on leur parle de changement de système, quand on leur parle de tous ces problèmes de climat, il y en a un certain nombre aussi qui ont peur de l'aspect, comment dire, un peu de dictature, d'une dictature verte, d'empêcher de faire plein de choses. Comment on arrive à concilier justement cette gestion d'un grave problème avec aussi un respect de la démocratie ? Oui. Alors déjà, un respect de la démocratie. Je ne sais pas ce qu'il... Il faudrait qu'on respecte la démocratie. Pour ça, il faudrait déjà qu'elle existe. Nous ne sommes pas vraiment en démocratie. Je n'ai pas dit qu'on était en dictature. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas en démocratie qu'on est en dictature. On est loin dans le pays le pire. On a pas mal de choses à modifier, mais finalement, on n'est pas malheureux. Je me permets aussi de renvoyer justement qu'on a fait une chronique sur ce sujet de dictature et démocratie. Voilà. Mais cela dit, on n'est pas vraiment en démocratie. On est dans un système électoral, représentatif, soi-disant. Mais qui représente-t-il vraiment aujourd'hui ? Est-ce que ça représente le peuple ? Est-ce que véritablement on est dans un pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple qui est censé être ça au cœur de la démocratie ? Honnêtement, quand tu as des lobbies qui ont plus d'influence sur les décisions politiques quand on ne compte pas le vote blanc, etc., bon, tout ça, ou même pas l'abstention, enfin bref, tout ça fait que, quand on assimile le vote blanc à une abstention, je veux dire, ce n'est pas véritablement une démocratie. Il faut aussi se sortir de la tête que démocratie égale élection, c'est-à-dire que l'un va vers l'autre. Il y a des formes de démocratie sans élection, notamment par le tirage au sort, et il y a des formes, il y a plein de sociétés aujourd'hui où il y a des élections, mais on voit bien que ce n'est pas démocratique. Et au final, je ne dis pas que c'est antinomique, mais ce n'est pas nécessaire d'avoir les deux. Donc, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on vote et il y a des élections, donc c'est démocratique. Non. Démocratie versus dictature, dictature verte, c'est une peur qu'on a, elle est très irrationnelle. Je ne crois pas du tout, parce que ce n'est pas du tout dans les valeurs de la véritable écologie au risque d'une véritable dictature verte, même si, attention, ça se durcit aussi parce qu'il va falloir prendre des décisions difficiles. Mais prendre des décisions difficiles et peut-être des fois impopulaires, dans un premier temps tout du moins, ce n'est pas une dictature. Ça s'appelle la politique. La politique, c'est prendre des décisions difficiles et les rendre acceptables et faire en sorte qu'on accompagne le changement pour que ce soit accepté et que les gens s'y retrouvent. C'est ça la politique. La politique, ce n'est pas faire plaisir à tout le monde et ne jamais vouloir déranger les rapports de force installés. Et pourtant, c'est ce qu'ils font. Donc, aujourd'hui, effectivement, il y a un risque, je pense, de dictature ou en tout cas de dérive autoritaire. Il y en a déjà. Il y en aura de plus en plus. qui vont utiliser des arguments, reprendre et récupérer des arguments écologistes, écologiques, écologistes. Ah, ça, il y en a, oui. Et on appellera ça dictature verte, mais ça ne viendra pas des écolos, en tout cas pas de la plupart d'entre eux. Le risque est réel, mais il ne vient pas, il vient des gens qui vont récupérer des arguments pour renforcer leur truc. Donc, voilà. Aujourd'hui, j'ai juste quand même une chose que je voulais dire, c'est qu'on se fait des fausses idées sur ce que c'est qu'une société libre. il y a un certain nombre de thèmes, de sujets qu'on devrait se réapproprier. La liberté, le renoncement, le rationnement. Ce sont des thèmes qui sont intéressants. Le rationnement, dictature, n'est-ce pas ? Bon, écoute, oui, si c'est un rationnement gratuit, si c'est quelqu'un, un autocrate qui décide qu'on rationne sans raison, ça, c'est une dictature. Mais si nous avons une descente énergétique et matérielle qui s'impose à nous et qu'on ne peut plus avoir ce qu'on veut pour tout le monde, on a deux choix. Un, on contingente. On peut peut-être dire contingentement, plutôt rationnement, on limite, on met des quotas, on met ce qu'on veut. Peut-être que le mot rationnement, il fait peur. Mais que le moment ça revient au même, on dit, voilà, maximum de temps pour tout le monde, que tu sois riche ou pauvre. Et ça, ce serait plus dictatorial que de dire, on ne fait rien, mais on ne fait rien, ça va s'organiser selon les lignes de force pendant que d'autres n'auront plus rien. Deuxièmement, le renoncement. On a besoin de réfléchir au renoncement. Pour moi, la liberté, elle s'exprime essentiellement dans les choix que l'on fait. Et choisir, c'est dire non. C'est savoir dire non. C'est savoir s'autolimiter. Voilà, pour Camus qui disait un homme, ça s'empêche. Et effectivement, il faut qu'on soit capable de s'empêcher. Et aujourd'hui, on n'est pas capable parce qu'on est des junkies. On est des junkies et quand on veut nous empêcher d'avoir notre shoot de ce qu'on aime, ce serait atteindre à nos libertés. Un junkie, il n'est pas libre. C'est le contraire de la liberté que l'addiction. Oui, justement, je voudrais qu'on parle un peu maintenant de l'être humain parce que là, on a parlé tout à l'heure des limites planétaires finalement du système. On a parlé aussi des limites du système économique mais il y a aussi une limite qui est finalement la limite humaine et qui correspond un peu à ce que vous venez de dire. C'est qu'on est dans une société où, en tout cas au moins depuis 80 ans, c'était sans doute un peu moins le cas précédemment, on est vraiment rentré dans une société de consommation. On nous a mis dans la tête plein de besoins qui feraient peut-être rigoler nos ancêtres d'il y a un siècle sur ce qui nous semble totalement indispensable aujourd'hui. On est baigné dans de la pub. On n'arrive pas à se limiter finalement. Est-ce que ça aussi, ce n'est pas un vrai problème qui fait que, pour beaucoup de personnes, c'est quand même difficile d'entrevoir des solutions qui ne soient pas traumatisantes et donc d'agir face à cette limite ? Si. Ben oui. Oui, c'est compliqué, ça va être difficile, voire impossible pour beaucoup de gens. Et ça, on peut leur expliquer tout ce qu'on veut, mais ce n'est pas pour ça que les gens vont changer. D'ailleurs, ça, c'est un autre grief que j'ai. Les gens qui pensent que ça ne change pas alors qu'on a bien expliqué les choses, on a fait le travail d'explication. Ben oui, non, ce n'est pas ça qui va faire bouger les choses. Donc les gens continueront tant qu'ils peuvent et que ça leur est permis et autorisé, facile, confortable et en plus même, ils sont carrément, ils ont des incitations pour le faire, mais ils continueront à surconsommer, ils continueront à s'installer à bouffer du Netflix, à s'installer dans leur sofa à bouffer du Netflix, ils continueront, voilà, sans véritablement de remise en question profonde. On est dans cette course en avant perpétuelle, on est dans ces incitations, des fois contradictoires, mais très souvent, globalement, c'est plus, 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 effectivement. Donc effectivement, de toute façon, on a été berner, on s'est fait berner sur l'idée que le but de la vie, ce serait le bonheur, ça pourquoi pas, mais que le bonheur proviendrait d'une addition de plaisir, c'est faux, on ne peut pas dire qu'il ne fallait pas de plaisir, mais juste ça, c'est faux. Et donc du coup, on va collectionner les petits plaisirs et les machins et on devient des addicts, des petits shoots de plaisir et ça, ça ne crée pas du sens et on nous développe des moyens incroyables et des options partout et des possibilités qu'on n'a jamais eues, c'est incroyable. Et donc on peut faire plein de choses et on peut apprendre plein de choses et on peut visionner plein de choses et on peut découvrir des autres lieux, on peut voyager, on peut... Plein de choses, c'est génial ! Et plus on fait, moins on accomplit. On se disperse dans des petites choses et on ne fait plus de grandes choses. Et donc, on ne se réalise plus et on perd l'idée de ce que c'est que vivre. On ne vit pas, on vit le moment, on est dans du carpe diem. Je n'ai pas dit qu'il n'en fallait pas, mais penser que juste ça, ça allait nous apporter le bonheur, c'est l'échec assuré. Oui, mais alors, comment on fait pour dépasser ces conditionnements qui sont gravés dans notre cerveau depuis qu'on est tout petit, qui ont entraîné des biais ? Comment on peut en sortir ? Mais il y a plein de gens qui proposent des choses et des stratégies pour y arriver. Soit pour changer les modes de comportement des gens, soit pour changer la fiscalité, soit pour changer la manière dont on fait la création monétaire, soit pour changer les décisions politiques au système électoral, soit pour changer l'économie, les règles des cultures économiques, soit pour changer ceci, pour changer... Il y a des choses qui pourraient, si c'était des changements qui étaient mis en place, être très structurants. Et ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais. Enfin, je ne peux pas le prouver. S'il y en a un qui arrive, tant mieux. Allez-y, c'est pour ça que je ne suis pas contre eux. J'encourage, j'encourage. J'encourage aussi à ne pas attendre que la solution vienne de là. Si elle en vient, tant mieux. N'attendons pas, parce que je pense qu'on est dans des verrouillages avant tout, qui ne sont pas dépassables, en tout cas pas à l'échelle de temps. Parce que ça pourrait être un travail sur carrément une révolution culturelle, voire anthropologique, qui prendrait 20, 30 et peut-être des générations. Donc, on n'en est pas là. Ma posture globale, elle n'est pas située là. Je n'essaie pas de savoir comment on fait pour opérer le changement. Je pars du principe qu'il n'y aura pas le bon changement dans le temps imparti. Donc, la grande majorité des gens qui, effectivement, donnent des conférences, un peu comme moi, chacun à sa manière, bien sûr, et qui ont une expertise et qui sont force de propositions, qui écrivent des bouquins pour certains, qu'on voit dans les médias. La grande, grande, grande majorité de ces propositions relève essentiellement de comment on va résoudre les problèmes. Il faut faire ci, il faut faire ça. Non, mais il ne faut pas faire. Il faudrait faire si c'était possible. Et moi, je considère que ça ne va pas l'être. C'est-à-dire qu'il y a des propositions très intéressantes qu'on peut mettre en place à partir du moment où elles ne changent pas le système. Et dès qu'on touche aux fondamentaux du système, ça ne marchera pas, ça ne sera pas intégré. Et si jamais ça l'était parce qu'un politicien très courageux ou un peu fou décidait de le mettre en place, derrière les agents économiques, je n'aurai pas le jeu. Et ça ne marcherait pas. Donc, les véritables mesures basculantes, je ne crois pas qu'on y arrivera. Et que donc, nous allons vers des lendemains qui déchantent. Et mon travail ne consiste pas à essayer de changer le système, mais à essayer de travailler sur des stratégies pour que quand le système va commencer à vraiment s'affaisser, qu'il y ait la possibilité de basculer vers autre chose. C'est là que je suis situé. Donc, je ne suis pas dans adaptation, atténuation comme la plupart, je suis dans que se passera-t-il quand on réalisera que, peut-être, mais je pense que c'est plausible, que ni les tentatives d'adaptation n'ont fonctionné, ou pas assez, pas assez vite, ni les tentatives d'atténuation. C'est quoi le plan B ? Il n'y en a pas. Et donc, je suis là-dessus, je suis sur cette ligne éditoriale-là, moi, qui est, une fois de plus, pas en contradiction avec les autres, mais qui est autre chose. Non pas parce que c'est mon truc à moi et parce que j'ai une passion pour ça, mais juste parce que, moi, ma réflexion m'a amené par élimination à me dire, c'est là que ça se joue, on n'a plus que cette option la viable, et comme personne ne doit tenir dessus, il faut qu'il y aille. Pour positiver un peu dans cet environnement, on va dire, assez problématique et inquiétant, et pour rebondir aussi sur ce que vous venez de dire, j'aimerais vous faire réagir à ce dernier graphique que j'avais fait originellement il y a une dizaine d'années, donc j'en ai profité pour le remettre à jour pour cet entretien, c'est assez intéressant, ce moment-là, il n'a pas beaucoup, beaucoup bougé, c'est un graphique qui met en relation le PIB par habitant en bas et le bonheur ressenti, le bonheur étant très mesurable, on demande aux gens est-ce que vous êtes heureux ? Oui, non, on regarde ce que ça donne. Et c'est assez intéressant de voir, donc ça donne, si on fait la moyenne la courbe en rouge, qui montre que quand on a très peu d'argent et quand on est très pauvre, on est très malheureux, ça, ce n'est pas la découverte du siècle, mais on voit que le bonheur monte assez vite et qu'après, il se stabilise, en tout cas autour d'à peu près une dizaine de milliers de dollars par an jusqu'à 50 000 et qu'après, il augmente, mais beaucoup moins qu'avant, voire même, il diminue un peu à la fin, ce qui est surtout très intéressant, ce n'est pas la forme de la courbe qui n'est pas très surprenante, même si elle dit des choses, quand même, mais surtout de voir qu'il y a des pays et des zones qui réagissent très différemment et on pense en particulier à l'Amérique latine où la plupart des pays ont des niveaux de vie trois fois inférieurs au nôtre et ont des niveaux de bonheur supérieurs. Et quand on regarde les États-Unis qui sont tout à droite avec leur gros PIB, dont une partie quand même est assez fictive, comme vous le disiez tout à l'heure, et qui se retrouvent en Américain moyen et... Moise heureux qu'un Icaragoyen moyen. Oui, qu'un Mexicain qui est juste à la frontière, donc c'est assez rigolo, mais ça montre aussi que tout le bonheur est finalement qui est un peu aussi de la finalité. On ne savait pas après où on se trouve évidemment et où on vit. C'est très disparate. On est d'accord, mais ça montre que finalement, c'est un travail à faire sur l'imaginaire dans lequel on est et sur la société qu'on construit. C'est vraiment intéressant. Je connais ce graphique, mais je ne suis pas sûr que je le connaissais en PPA, en parité de pouvoir d'achat. C'est ça qui le rend un peu plus intéressant encore. Merci de l'avoir sorti. Je ne me connaissais pas cette version-là. En tout cas, ce qui est certain effectivement, c'est qu'on sait depuis maintenant assez longtemps que si on essaie de faire une cote d'établir les corrélations qu'il y a entre le PIB par habitant et entre le bonheur ressenti, 10 000 et puis jusqu'à 15-20 000 et qu'après, on perd cette corrélation. On perd, voire, des fois même, ça baisse. On voit bien que ça joue au début sous certaines conditions parce que notre obsession pour la croissance, elle donne deux effets de bord pernicieux. Premier effet de bord, c'est qu'on a juste pris les bienfaits qui étaient associés à la croissance pour nous, indépendamment du fait qu'on pillait des ressources dans d'autres pays qui étaient... Mais on a pris les bienfaits de la croissance pour nous sans du tout considérer les effets de bord, notamment qu'on était en train de mettre le bazar dans la nature et jusqu'à carrément remettre en question l'habitabilité de la planète Terre. Ça, c'était un effet de bord pas intéressant. Deuxième problème, c'est qu'en plus de ça, on s'est focalisé sur les effets positifs d'une part, mais en plus de ça, on a oublié tout ce qui devait accompagner la croissance économique pour que ça joue justement sur le bonheur ressenti. Ce n'est pas la croissance qui fait que les gens se sentent heureux. C'est le fait que la croissance permette d'investir dans des infrastructures essentielles, d'investir dans un bon système d'éducation, dans un bon système de santé, dans un bon système de justice, dans des services publics, etc. C'est ça qui fait que la croissance permet de financer tout ça et qu'on vit mieux. Et donc, dans les pays où il y a eu une bonne utilisation de la valeur ajoutée de la croissance, ça a augmenté effectivement le bonheur. dans certains pays, cette croissance a été captée par des élites corrompues ou par des multinationales opportunistes ou voilà, que ce soit d'une manière ou d'une autre, la croissance évidemment ne fait pas tout. Donc, il y a eu une certaine corrélation jusqu'à un certain point seulement. Alors, en conséquence, on se rend compte que le climat social se tend beaucoup et qu'il y a des réactions assez différentes. Pas mal de personnes ont tendance à se replier. D'un côté, il y en a qui s'isolent un peu dans une tendance un peu survivaliste. D'autres qui semblent plutôt se replier dans une vision un peu plus communautariste. Comment on peut agir face à ces gens-là pour qu'ils restent mobilisés ? Je vais refaire la même réponse qu'avant. On peut, à la marge, on ne peut pas vraiment, selon moi, c'est compliqué, on ne peut pas vraiment dans un contexte global où, de toute façon, tout dans cette société se polarise et fracture. Mais ce n'est pas que de l'individualisme. C'est effectivement des replis. Le problème du repli est absolument majeur. Mais ça va être soit du repli individualiste, il y en a beaucoup, soit du repli communautariste, comme tu l'as dit, ou du repli identitaire, ou du repli religieux. Ça peut aussi être le repli de classe, mais ça pourrait être aussi le repli de gens qui sont des gentils transitionneurs et qui font de la permaculture et qui ont compris un certain nombre de ces enjeux et qui vont travailler leur autonomie quelque part. Et puis, à un petit groupe, ils font des trucs super. Et ça, c'est un repli aussi. Et je n'ai rien de con dans le sens où c'est un repli positif, mais c'est un repli. Et ça ne créera pas de la résilience collective s'il n'y a pas aussi une mise en lien, un réseautage. Heureusement, beaucoup l'ont compris, ils commencent à le comprendre. Tu ne peux pas faire ton truc de ton côté. Tu es obligé de te mettre en réseau et de créer des dynamiques. Donc, ce qui est important aujourd'hui, c'est que les gens qui ont compris les enjeux, certains ont déjà décidé de bifurquer d'autres pas, mais j'espère qu'ils y viendront. Mais que ces gens-là deviennent des agents d'un changement culturel. Il faut devenir des agents d'un changement culturel. Parce que si tu veux finir par être capable de jouer sur les gens et le comportement, massifier surtout, parce qu'une personne à qui tu parles, tu peux essayer, mais il faut massifier. C'est culturel. Et donc, culturel, c'est quoi ? Le problème, c'est que c'est difficile de produire beaucoup de contenus culturels, c'est difficile de faire quelque quoi que tu produises, de faire concurrence à la télé, aux réseaux sociaux, à Internet, à Netflix et compagnie. Déjà, pas la peine d'essayer d'embarquer tout le monde au départ. Ça ne marchera pas. Il n'y a pas la peine d'essayer de forcer les gens. Plus tu essaies de les convaincre, plus, pour la plupart, ils se braquent. Donc, il y a des gens qui ont déjà compris l'essentiel. Il y a des gens qui sont déjà en action. Il y a déjà des pionniers qui ont montré d'autres façons de faire, d'autres façons de vivre, de produire, de consommer, etc. Il y a plein de choses qui existent. En fait, toutes ces choses-là que je viens vite fait de lister rapidement, ce sont des pièces qui, si elles pouvaient être mises en place sous forme d'un grand puzzle, constitueraient un nouveau projet de société potentiellement. Donc, ça, c'est très important, c'est très précieux. Et maintenant, il est temps de passer à l'échelle. Donc, qu'est-ce que tu fais ? Il faut documenter tout ça. Tous les projets, il faut les documenter. C'est-à-dire que, globalement, les gens qui font leurs projets, que ce soit au niveau d'une collectivité territoriale, que ce soit un collectif citoyen, que ce soit autre chose, même un truc individuel à la rigueur, je trouve ça moins bien, mais malgré tout, il peut y avoir des super projets ou des super transitions personnelles intéressantes. Elles sont intéressantes pas pour la personne qui les vit, peut-être, ou l'entourage, mais surtout, elles sont intéressantes à raconter. Il faut raconter tout ça. Et donc, il faut se mettre en possibilité de raconter tout ce qu'on fait d'une façon inspirante. Ça, ça demande, selon moi, je n'ai pas dit que c'était parole d'évangile, mais là, j'en suis dans un stade de réflexion où je pense que ça demande quatre types d'éléments. Des compte-rendus clairs qui disent voilà ce que j'ai fait, voilà comment j'ai essayé, voilà ce qui a marché, voilà ce qui n'a pas marché et pourquoi a priori. C'est intéressant de savoir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Deux, des indicateurs. Sur tel et tel point, j'ai réussi à augmenter ceci de tant de pourcents, baisser ma consommation de tant de pourcents, mes déplacements de tant de pourcents, ceci, etc. Concret, les témoignages, les témoignages des gens qui participent, comment ils se sentent au début, puis un an plus tard, puis deux ans plus tard. Est-ce qu'il y a une émulation ? Et là, on a des ressentis, on a des choses beaucoup plus subjectives mais très intéressantes de voir comment ça évolue au fil du temps et comment les comportements évoluent et comment les gens se resserrent au fil du temps. Ils ne deviennent pas, on ne vit pas en communauté, forcément, mais malgré tout, il y a une confiance qui se crée, etc. Et enfin, des images, des images des gens et des lieux. Tout ça, selon moi, c'est absolument indispensable pour construire un récit, de regarder chez nous ce qu'on a fait. Et à la fin, vous faites appel quand vous avez tout ce matériau que vous avez pris et que vous avez gardé consciencieusement sur plusieurs disques durs parce qu'il faut faire des backups et au bout de quelques années, vous pourrez demander à quelqu'un qui sait raconter les histoires, raconte-nous une histoire à partir de tout ça et il va vous mettre ça en haut. Et vous allez avoir un récit de transformation de votre territoire. Regardez ce qu'on a fait, regardez comment ça a marché, regardez le lieu, comment il a évolué et les gens, comment ils ont évolué. Et ça, si ça marche bien, c'est inspirant. C'est parce que c'est inspirant que ça va se diffuser, se propager. Et la petite graine va le planter dans beaucoup d'esprits. La plupart des gens, ça ne leur suffira pas pour bouger. Mais progressivement, ça fera son petit chemin à mesure que pour eux, la vie devient difficile dans le système A. Et progressivement, il y en a qui vont se dire finalement, le système B, il n'est pas si mal que ça. Oui, parce que j'aurais envie de dire justement, il y a des cas un peu particuliers dans cette culture des graines. C'est qu'il y a des gens qui en ont vraiment ras-le-bol du système actuel mais qui ont aussi perdu confiance finalement dans les institutions, voire dans la parole des experts parce qu'ils ont vu aussi que parfois, il y avait des mensonges. Et donc finalement, ils refusent de voir qu'il y a un problème. Ils sont dans le déni maintenant sur une fraction qui n'est plus vraiment négligeable. Comment on leur parle finalement aussi à ces gens-là ? Non mais, j'entends et je ne veux pas être désagréable parce que je ne vais pas vraiment répondre à la question parce que pour moi, ce n'est pas là qu'est le sujet. S'il y en a qui savent leur parler, qu'ils aillent leur parler. En tout cas, moi, ce n'est pas mon travail même si c'est une partie de mon travail quand même puisque je donne des conférences et dans le lot, il n'y a quand même pas que des gens hyper convaincus qui me connaissent qui viennent me voir. Il y a aussi des gens que j'essaie de convaincre, de se faire basculer. Pour faire basculer les gens, je pense qu'il faut un électrochoc. Il faut qu'ils, et c'est objectif, ce n'est pas pour les manipuler, il faut qu'ils prennent peur. Une peur totalement rationnelle en l'occurrence. Il est temps d'avoir peur. Et cette peur, elle doit te prendre au bide. Elle doit te faire dire « Oh mon Dieu, mais en fait, il faut changer. Et une fois que les gens ils ont ça, que tu as généré ce sentiment d'urgence, évidemment, tu ne peux pas les laisser les gens tout seuls. Il va faire ce qu'ils peuvent, ce qu'ils veulent, ce qu'ils peuvent, souvent n'importe quoi parce qu'ils n'ont pas d'idée. Donc derrière, tu dois les accompagner et leur proposer des idées, des concepts utilisables et adaptables et actionnables, des leviers, des exemples, racontés de façon inspirante si possible. Et puis des informations utiles, peut-être l'accès à un réseau, des warnings, des avertissements, et puis des conseils. Tout ça qui fait que finalement, les gens, certes, ils ont pris peur, mais cette peur, elle est derrière, juste après. Elle est alimentée, elle est enrichie d'un certain nombre de leviers. Les gens se disent « Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça à faire, ça, c'est pas mal, ah oui, j'aime bien cette idée. » Ok, je commence à pouvoir comprendre un petit peu ce que moi, je peux faire là-dedans. Oui, mais on entend parfois des chercheurs, souvent du GIEC d'ailleurs, qui essayent de dire aussi qu'il ne faut pas faire peur aux gens, que ça peut les paralyser. Vous en pensez quoi ? Merci, merci Olivier, parce que là, j'ai beaucoup de choses à dire, mais je vais dire peu de choses, mais je vais les dire. Vous parlez de chercheurs. Il n'y a pas que des chercheurs qui disent ça. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui disent ça. Récemment, j'étais dans un groupe de journalistes engagés, des gens, globalement, des gens très, très bien, mais ils se posaient quand même beaucoup, j'ai vu dans la conversation, la question « Mais comment on fait pour parler de ces sujets qui sont très anxiogènes ? » Parce qu'on le sait bien, la peur, ça paralyse. Et effectivement, il y a beaucoup de chercheurs qui partent aussi, des fois qui la sènent, il ne faut pas faire peur. Ou alors, c'est déjà suffisamment qu'on se gêne comme ça, donc juste après, il faut dire « Mais on a des solutions, mais il suffirait de faire ça, mais s'il y a des bonnes décisions qui ont été prises, on pourrait encore envisager ceci, il nous reste X années, machin, parce que du coup, il faut tout de suite rassurer quand même sur les gens. » Parce que la peur, ça paralyse, on le sait bien. Bon, alors ces chercheurs-là, ces experts-là, ils ne supporteraient pas que quelqu'un qui ne fait pas partie de leur champ d'expertise arrivent et assènent des vérités dans leur champ d'expertise. Ils trouveraient ça inadmissible. Alors, pourquoi le font-ils ? Pourquoi viennent-ils dire « La peur paralyse ? » Ben, il y a un champ d'expertise là-dessus. Il y a tout un champ d'études de « Est-ce que la peur mobilise ou paralyse ? » Et ça ne paralyse pas, ça mobilise la peur. Ça ne mobilise pas forcément bien. Pour que ça mobilise bien, il faut tout le reste, tout ce que j'ai dit à côté. Il faut équiper les gens d'idées, etc. Il faut quelque part les inspirer dans certaines directions. Après, ils iront plus ou moins. Mais globalement, il ne faut pas les laisser tout seuls avec leur peur, etc. Bien sûr. La peur ne suffit pas. Mais la peur est indispensable. Ce n'est pas juste un bon levier. Elle est indispensable au bon changement. Et donc, je n'insisterai jamais assez là-dessus. On peut mobiliser plein de gens sans faire peur. On n'a pas besoin de faire peur pour que les gens bougent systématiquement. Et le désir, et l'espoir, et la convivialité, le bien-vivre, et tout ça. Super ! Si c'est juste à vos leviers, qu'est-ce que vous allez faire ? Mobilisez un certain nombre de personnes pour des petites choses. Ah, ça, pour mettre un bac à légumes devant chez soi, c'est parfait. Pour mieux recycler, pour faire du covoiturage, pour manger un peu moins de viande, faire de viande flexitarien, c'est très bien. Pas besoin de faire peur. Et toutes ces choses que je viens de dire, je ne les néglige pas et je ne les méprise pas. C'est très important de faire le plus possible de ces efforts-là à titre individuel. Mais par contre, ça ne suffit pas. Aujourd'hui, ce dont on a besoin, ce sont des remises en question fondamentales. On a besoin que des gens remettent en question leur mode de vie, remettent en question peut-être leur job, remettent en question leur mode de consommation, leur habitat, peut-être, ou je ne sais pas quoi. Il y a des modes, des changements radicaux, pas juste de choses techniques que je vais changer de voiture, je vais changer de maison, mais globalement, c'est une approche radicalement différente. Là-dessus, il y a une étude magistrale. Parce qu'en fait, j'ai passé énormément de temps sur le sujet. Puis un jour, je suis tombé sur cette étude. Ça m'aurait économisé du temps si j'étais déjà directement tombé dessus parce qu'elle-même, c'est une étude de 2015. Appealing to fear, bon, etc. C'est un nom, c'est en anglais, c'est un nom un peu compliqué, mais globalement, c'est une méta-analyse qui fait la synthèse des 127 études répertoriées à l'époque sur cette question précisément. La peur mobilise-t-elle ou paralyse-t-elle ? La conclusion, elle est juste écrasante. Elle mobilise. Point. Bien, c'est autre chose. Ça, ça vient d'après. Mais elle mobilise, elle ne paralyse pas. Donc voilà, si vous voulez, aujourd'hui, la peur, c'est un levier absolument indispensable. Et ceux qui disent il ne faut pas faire peur, souvent, sans s'en rendre compte, je pense, de façon non intentionnelle, ils ne se rendent pas compte qu'en disant ça, ils sont des alliés du système. On voit aussi beaucoup de gens qui parfois sont, comment dire, sombrent un peu dans le... C'est foutu. On n'y arrivera pas. C'est trop... Comment on va changer le système ? Comment on va changer de société ? Des gens qui... traditionnellement sont aussi un peu le produit de décennies d'individualisme et qui ont perdu confiance dans ce que peut faire le collectif. Je peux comprendre. Et moi-même, je ne suis pas confiant sur le fait que là, aujourd'hui, dans les conditions qu'elles existent, le collectif saurait s'auto-réorganiser face à des ruptures de continuité majeure pour gérer la crise en se serrant les coudes. À la rigueur, à certains endroits, oui, et tant qu'on ne manque pas de bouffe. Bon, bref. Mais effectivement, on peut douter de tout ça. Tout à l'heure, j'ai dit qu'on allait vers des ruptures. Oui, on va vers des ruptures. Et donc, est-ce qu'il est trop tard ? Moi, ce que je dis à ces gens-là, c'est que ça ne veut rien dire, c'est foutu. À quoi se refaire le C apostrophe, là ? C'est quoi qui est foutu ? Bon, alors, il y a plein de choses qui sont foutues, ça, c'est sûr, parce qu'on ne pourra pas tout garder. Mais on peut faire des choix encore de ce qu'on peut sauvegarder. Et il y a plein de choses pour lesquelles on peut s'engager, pour la préservation desquelles on peut s'engager. Donc, on a énormément de combats à mener pour préserver des choses importantes. Et moi, quelque part, dans cette histoire-là, OK, il y a un grand coup de pied au cul, un électrochoc, un caractère anxiogène, certes, mais il y a aussi une libération. Bon, là, au point où on en est, bon, on essaye. C'est bon, il n'y a plus à réfléchir. Jusqu'à présent, je pouvais me dire ouais, je m'engage, je ne m'engage pas, je peux peut-être attendre. On n'attend plus, là. Là, on y va. On essaie des choses, on expérimente, on teste. On a plein de combats à mener, on a plein de choses à préserver. Donc, ce n'est pas foutu pour tout. Et quand je dis également, quand des gens disent il est trop tard, pourquoi ? Pour éviter une cata, oui. Oui, il est trop tard. D'ailleurs, à certains égards, elle est en cours, on en parlait tout à l'heure. Par contre, là où il y a une dose d'espoir et des choses actionnables, c'est que si on se prépare et ça se passe, nous, collectivement, au niveau citoyen, au niveau différents types d'agents sur les territoires, mais en tout cas, si on s'implique fortement là où on a une zone de contrôle ou d'influence, donc territorialement, essentiellement, et ensuite, on se connecte en réseau, si on fait ça, c'est du concret. On est dans le mouvement et on se relie. Ça ne veut pas dire qu'une fois de plus, qu'on vit dans une communauté, les uns sur les autres et qu'on est tous copains. Non, mais on travaille ensemble sur des choses essentielles, on réapprend des choses essentielles, on a des conversations extrêmement intéressantes, on découvre des choses, on apprend ou on réapprend également des savoirs et des compétences très utiles. Et en faisant tout ce truc-là, la peur passe au second plan. Elle ne disparaît jamais, on en a besoin d'ailleurs, donc c'est bien qu'elle ne disparaisse pas. Mais par contre, elle passe au second plan. Ce qui passe au premier plan, c'est de l'espoir. Moi, ensuite, j'équipe les gens d'une sorte de stratégie pour dire que qui consiste à dire qu'on n'est pas en mesure d'organiser une bascule de la société, mais on est en mesure d'expérimenter territorialement et dans un second temps de valider territorialement tout un tas de choses qui relèvent du social, du politique, de la production, de la consommation, de la résilience, de la soutenabilité, de la régénération écologique, de... Et toutes ces choses-là, demain, alors elles sont à droite un peu éparses, mais il faut qu'elles se racontent, sous forme de récit, pour qu'elles se connaissent, qu'elles s'entre-identifient, qu'elles se connectent, pour que demain, lorsque nous allons rencontrer une ou plusieurs bascules sociétales, plutôt que de se retrouver face à des ruptures de continuité d'approvisionnement vitaux et des choses qu'on ne sait plus faire nous-mêmes, par exemple, et de réaliser à ce moment-là que l'État n'a rien prévu de cohérent en la matière et qu'on est livré à soi-même, qu'à ce moment-là, au moment de la bascule, donc pas une bascule qu'on aura réussi à créer, j'y crois pas, mais une bascule qui va arriver, on l'a préparée, on est capable de dire « Hé, on a un plan B. » Là, on a fait ci et ça marche. Là-bas, ils ont fait ça et ça marche. D'ailleurs, regardez, si vous ne connaissez pas déjà, on l'a raconté, regardez cette vidéo, elle est super, c'est vachement inspirant. Et là, les gens, dans le moment de panique, vont faire « Ah ouais, super ! » Et je pense qu'on peut miser sur le fait qu'un grand nombre de personnes iront au gré de la crise. Ce ne sera pas facile, mais on va éviter, peut-être en faisant ça, une tragédie généralisée et on va rebondir vers des choses qui, du coup, font sens et imposer de cette manière, imposer. Faire passer, faire naturellement passer un nouveau système qui fonctionne selon d'autres règles. Voilà. Et au final, non seulement pour nous, c'est une façon, alors certes, il y a des sevrages qui vont avoir lieu, difficiles. Certes, il va falloir passer des moments où on va ne plus avoir des choses auxquelles on s'est habitué. OK, ça ne va pas être... Et puis, il y aura de la violence aussi. Donc, en fonction de là où on est, ça sera différent. Mais au-delà de tout ça, au-delà d'un passage difficile, on peut retrouver du sens à la vie. Eh bien, nous arrivons à la fin de cet entretien. Merci beaucoup. Je vais vous poser notre question traditionnelle. Qu'est-ce qui, selon vous, est connu de peu de personnes et qui mériterait d'être connu de tous ? Oui, oui, c'est vrai qu'il y a cette question. J'ai pas eu une réponse. J'ai plusieurs idées qui me sont venues. Je vais faire bref. Il y a une croyance comme quoi, j'en ai déjà un petit peu parlé, en expliquant les choses, les gens vont bouger. Alors, c'est fondamentalement faux. Ça marche avec certaines personnes, mais ça fait depuis les années au moins 70, ça fait au moins 50 ans, même un peu plus. En tout cas, surtout depuis un bouquin d'Eliott Aronson qui est un très, très grand psychologue qui a publié en 72 l'animal social, The Social Animal, dans lequel il explique que les hommes sont des animaux... L'homme est un animal rationalisant, pas un animal rationnel. Donc ça, déjà, il faut le comprendre parce que je vois bien qu'il y a beaucoup de gens bien intentionnés, toi, moi, des gens un peu militants, des gens qui s'éveillent, qui essaient de convaincre les autres autour d'eux en leur expliquant. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas le faire. Il faut le faire, bien, sans trop être insistants, mais il ne faut pas attendre de cela que ça génère un véritable changement chez la plupart des gens. C'est ça, le truc. Et quand je vois, effectivement, des grands scientifiques qui se désespèrent, mais on leur explique et ils ne font rien, mais c'est normal, c'est normal parce que l'homme, s'il était rationnel, il ferait ça. Il comprendrait quelque chose et il adapterait son comportement. Il y en a qui le font et la grande majorité des gens ne font pas ça. Ils adaptent le contraire, ils adaptent leur vision du monde à leur comportement. Donc, si un jour, ils sont amenés à se comporter différemment, par exemple, pour une raison x ou y, dans un contexte différent, et puis qu'ils trouvent du sens à ce qu'ils font à ce jour-là, ils disent « Ah, en fait, c'est pas mal, ça. » Oui, sauf que c'est problématique parce que ce n'est pas en phase avec ce que je pense. Est-ce qu'ils vont arrêter de le faire ? Non, ils vont juste changer ce qu'ils pensent. On change la manière de voir le monde quand on change la manière d'agir. Donc, la première chose que je voulais dire, et ça, c'est assez peu connu du grand public et c'est hélas très peu connu des experts qui parlent dans les médias qui n'ont pas les bases de la communication, de la psychologie, de la rhétorique qu'un bon lobbyiste industriel a. Malheureusement. Bref, et donc quand je vois des gens comme ça qui s'évertuent à essayer d'expliquer les choses, ils pensent que ça va suffire. Non, si tu veux que les gens changent, il faut donner des opportunités de passage à l'action. L'idéal, c'est des passages à l'action collectifs. Et comme, dernière chose, on ne veut pas que ce soit toujours un entre-soi, c'est-à-dire toujours les mêmes, en petits groupes, des gens pareils qui partagent les mêmes, qui se retrouvent ensemble pour agir, parce que c'est souvent ça qui se passe. Si on veut englober et mobiliser davantage de gens, il faut trouver des contextes différents et des raisons différentes pour que les gens puissent venir et aient envie de venir. Il faut être créatif sur ce que l'on propose comme cadre de travail collaboratif, d'événements, de tout un tas de choses où les gens se retrouvent et ils font quelque chose ensemble. Et puis, comme manière de communiquer autour de ces événements pour que ça ait de l'appétence, ça crée une appétence chez des gens très différents qui vont se retrouver là alors que logiquement, jamais ils se retrouveraient ensemble. Et tout ça, ça participe de la dynamique mais il faut des cadres de passage à l'action. Expliquer est important mais ce n'est pas ça qui fait passer à l'action. Il y a une deuxième chose qui me paraît extrêmement importante à préciser, la résilience. La résilience, voilà, donc pour certains, c'est l'alpha et l'oméga, pour d'autres, c'est le diable. Bon, c'est ni l'un ni l'autre. La résilience, c'est absolument indispensable mais comme un moyen, pas comme une fin. Comme je dis des fois, une dictature, c'est très résilient. Donc, ça ne suffit pas. Mais globalement, effectivement, la résilience, c'est ce qui va nous permettre peut-être de savoir réagir collectivement aux crises demain. Donc, c'est important pour plein de raisons. Et il y a différentes manières d'aborder la résilience et moi, j'ai une façon aussi un peu spécifique, etc. Mais par contre, il y a une chose, je pourrais dire plein de choses, il y en a une qui me tient particulièrement à cœur. Résilient ne veut pas nécessairement dire écologie. Donc, c'est vrai pour les écosystèmes. Un écosystème sera d'autant plus résilient qu'il est d'autant plus écologique. C'est une évidence. Donc, quand on travaille directement avec le vivant, c'est vrai. Mais pour le reste, ce n'est pas nécessairement vrai. Donc, il y a plein d'exemples qu'on peut prendre où quelque chose est plus écologique et moins résilient de ce fait ou le contraire. Si tu veux un exemple, il y en a mille. Aujourd'hui, nous avons des camions, diesel. Tous les transports de marchandises et la plupart des grosses machines, c'est du diesel. Et pour des raisons écologiques, on a maintenant l'obligation d'avoir un autre réservoir à côté du réservoir d'essence qui est un réservoir pour de l'AdBlue ou équivalent. Ce sont des additifs qui permettent de changer la conduction dans le moteur et d'émettre moins. Donc, pour des raisons écologiques, il y a de l'AdBlue. Et maintenant, les nouveaux, parce que ça devient impératif, les nouveaux moteurs qui sortent, les nouveaux camions, ils ne peuvent même pas démarrer s'il n'y a pas d'AdBlue. Donc, maintenant, on est lié non seulement à une chaîne d'approvisionnement côté pétrole, mais à une chaîne d'approvisionnement côté AdBlue. AdBlue, c'est quoi ? fait à partir de l'hydrogène, l'hydrogène fait à partir de gaz naturel. Et donc, gaz naturel et pétrole. Depuis qu'il n'y a plus Nord Stream, c'est problématique en plus pour les Européens cette histoire. Donc, on a deux chaînes de dépendance maintenant, on a plus de vulnérabilités. Et je veux sortir de ça parce qu'il y a une fausse idée, même de gens très intelligents, très brillants, qui ont bossé sur la question pourtant, qui disent que la résilience et la transition écologique, ça va de pair. Pas du tout. Il y a un grand enjeu, un énorme enjeu d'arriver justement à créer des systèmes qui concilient les deux. Et si on pense que c'est naturellement convergent, on ne va pas bosser sur ces arbitrages pour concilier les deux puisqu'on ne les a même pas identifiés. Allez, dernière chose, et c'est vraiment pour le coup assez court, juste un message, c'est plus un message, parce que c'est quelque chose qui n'est pas trop conscientisé. Si vous faites quelque chose de votre côté, en repli, ça ne marchera pas. Voilà. Donc, vous êtes transitionneur, bien intentionné, vous avez compris une partie, ou même peut-être tout de ce qui est raconté ici et ailleurs. Vous avez compris les grands enjeux, les risques, etc. Vous avez décidé de faire une... de reprendre un hameau, de faire de la permaculture, de faire de l'autonomie, du machin. Vous apprenez des choses super, c'est génial, bravo. Et vous pensez être plus résilient. Vous l'êtes moins. Parce que tant qu'il n'y a pas besoin, vous serez résilient, mais vous n'en aurez pas besoin. Vous pourrez quand même continuer à aller faire vos courses où vous voulez, vous déplacer comme vous voulez. Et si vraiment, le jour où ça va arriver, c'est-à-dire ce pour quoi vous vous préparez, si le jour arrive et où là, justement, vous aurez besoin de cette résilience, votre îlot de résilience dans une société qui ne l'est pas, vous serez les premiers submergés. Voilà ce qui va se passer très probablement. Il n'y a pas de résilience qui ne soit territoriale, et même in fine, idéalement interterritoriale, et qui ne soit intercommunautaire. une résilience dans une communauté, ce n'est pas une résilience. Vous croyez que les autres communautés qui sont autour de vous, si elles vous voient résilientes et si elles ne le sont pas, elles vont vous laisser tranquillement dans votre résilience pendant qu'elles souffrent ? Bon. Donc, il faut que ce soit communautaire. Il faut travailler avec les autres, avec ceux qui ne sont pas comme nous, avec ceux avec qui on ne partage pas forcément les mêmes valeurs, les mêmes positionnements, et oui, et même avec les cons. Voilà, il faut travailler avec les cons. Et le con, souvent, c'est nous. Voilà. Donc, il faut savoir faire tout ça. Et juste un message juste spécifique, c'est la même chose, mais adapté aux riches, les riches ne s'en sortiront pas comme ils pensent qu'ils vont s'en sortir. Les riches, on a besoin d'eux. C'est bizarre de dire ça, mais on a besoin de leurs moyens, au moins. De leurs moyens de financer pour financer des choses intéressantes, de leurs moyens d'influence, etc. Peut-être des moyens qu'ils ont parce qu'ils ont une entreprise et qu'elle a des moyens. Je ne sais pas. On aurait besoin des riches. Pour ça, il faudrait qu'ils arrêtent de faire bande à part et de s'imaginer qu'ils s'en sortiront toujours et si ça se passe mal là où ils sont, ils iront ailleurs et ils iront toujours là où ça se passe bien, quelque part, ils trouvent toujours un endroit et puis quittent à vivre en communauté sur une île, machin, entre eux, etc. Ouais, mais non. Alors, ok, c'est certes, même les ultra-riches, ce ne sont pas les premiers à plaindre, tout de suite, c'est sûr, mais ça va vous rattraper d'une vitesse à une vitesse parce que les exponentiels sont en train de s'installer un peu partout et vous allez vite comprendre un, que vous êtes, même si vous croyez ne pas l'être, vous êtes finalement assez dépendant du fait qu'il y a la paix et qu'il y a des sociétés qui fonctionnent et de chaînes d'approvisionnement et deux, vous allez aussi vite comprendre que si le système économique s'effondre et ça va se produire, à ce moment-là, les choses qui vous donnent de l'influence et du pouvoir vont aussi s'effondrer et dans ce cas-là, réfléchissez bien à combien de temps, selon vous, ceux qui assurent votre sécurité accepteront-ils de le faire ? Les riches ne s'en sortira pas s'ils ne deviennent pas eux-mêmes des agents de la résilience et de la soutenabilité et de la cohésion sociale, sociétale et s'ils n'investissent pas dans les territoires où ils sont et s'ils ne deviennent pas quelque part des bienfaiteurs. Ils ont cette possibilité-là, il faut qu'ils la saisissent, ils peuvent être des héros ou demain, ils seront peut-être, ils se feront peut-être mettre sur des fourches, la tête sur des fourches. Je n'en sais rien, je n'en ai aucune idée, mais en tout cas, c'est un sérieux risque et donc aujourd'hui, ils ont un levier, ils peuvent être les héros de leurs gosses ou ils peuvent être les cons de l'histoire. Nous sommes en tout cas, aujourd'hui, à la fin de cette interview, je te remercie beaucoup, j'ai parlé un peu trop, je sais, à certains moments et juste, je voulais vous tirer peut-être sur un bouquin parce qu'on me demande souvent des bouquins à recommander, il y en a à Émile et puis zéro en même temps parce que lequel ? Mais il y en a quand même un pour moi qui ressort et qui est récent, il date d'il y a moins d'un an. Le bouquin initial en anglais, il est publié, je crois, en 2008 mais il vient d'être traduit pour la première fois en français et de paraître en début d'année là pour une pensée systémique de Donnella Meadows. Et ça peut paraître un peu abscond, systémique et tout mais pourquoi j'irais m'emmerder à avoir une lecture aussi soporifique ? Détrompez-vous, c'est accessible et c'est fondamental. Fondamental. Je crois qu'il n'y a pas de meilleur ouvrage pour comprendre ce que c'est que la systémique et pour déjà débloquer certains chakras à ce niveau-là. donc ce serait d'intérêt général que tout le monde le lise même si je sais bien que ça n'arrivera jamais. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501